Il y avait une centaine d'inscrits. Il y a 46 présents, peut-être comme la soirée est bien dense. On ne va peut-être pas perdre plus de temps que cela. Bienvenue à tous pour ce premier webinar de l'AFGC sur l'aspect proposé par le CST. L'objectif, c'est de faire un tour d'horizon sur l'évaluation et la gestion des murs de soutènement, qui est un vaste sujet. Merci à tous les contributeurs qui vont nous présenter un ensemble de facettes particulièrement intéressantes autour de cette problématique. Le programme de la soirée, on va essayer de respecter le timing. On va essayer de rester pas plus tard que 18h30. On sait qu'après, on déborde facilement avec ces outils numériques. Je vais essayer de veiller à cela. On va donc avoir les présentations suivantes, qu'on pourra reprendre au fur et à mesure. Dans un premier temps, Sabrina Perlot va nous faire une présentation générale des méthodologies d'analyse des risques développés par le CEREMA, au travers de différentes illustrations de guides thématiques. Ensuite, on va enchaîner sur des exemples liés aux murs en remblai renforcés, murs maçonnerie, pour finir avec des aspects béton armé. Merci à tous les collègues d'avoir pris du temps, parce que vous avez élaboré ce programme avec quelques réunions de préparation. Je vous souhaite à tous un bon séminaire en ligne. On gardera la période de questions à la fin. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, il suffit soit de les mettre dans le chat et on peut animer la discussion dans l'espace de discussion au fur et à mesure, soit tout simplement en vous autorisant, en vous donnant la parole, puisque c'est un espace d'échange. Il faudra simplement nous solliciter, puisque pour gagner en confort, tout le monde est en mode muet par défaut. Mais par contre, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir la parole et intervenir sur la fin. Je laisse la parole au premier intervenant et je vais arrêter mon partage d'écran. Et on va pouvoir démarrer. Ok. Je prends la main. Merci. Je laisserai chaque intervenant se présenter. C'est bon ? Donc, bonjour à tous et bonne année, puisqu'on est encore au mois de janvier. Donc, je vais vous présenter la gestion des murs côté CEREMA, fac no technique. Donc, d'abord la gestion du patrimoine des ouvrages d'art en France, puis l'analyse des risques selon la méthodologie qui a été développée par le CETRA, donc l'ancien CEREMA, enfin en tout cas qui est devenu CEREMA. Et puis après, plus spécifiquement, l'analyse des risques appliqués aux murs de soutènement. Donc, la gestion du patrimoine des OAS. Donc, déjà, qu'est-ce que le CEREMA ? Donc, c'est le centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public à caractère administratif créé au 1er janvier 2014 et en soutien des politiques publiques sous tutelle du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Cohésion, des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et en fait, nos missions, en fait, c'est de développer et capitaliser l'expertise publique dans nos domaines d'intervention, diffuser les connaissances au profit de tous et être un appui direct et sur mesure au projet des maîtres d'ouvrages, de l'État et des collectivités et des entreprises. Donc, évidemment, on est engagé sur la lutte et l'adaptation au changement climatique qui est d'actualité. Donc, on a tout au départ, en fait, sur la gestion du patrimoine des ouvrages. L'origine, finalement, c'est certains sinistres, sans signes avant-coureurs, alors des corrosions de câbles de ponts suspendus qui pouvaient occasionner leur rupture, des fissurations de ponts récents en béton précontraints et aussi, principalement, l'effondrement du pont Wilson. Donc, l'idée, ça a été de se dire qu'il fallait que nos ouvrages soient surveillés, en fait, et de manière nationale. Donc, d'où l'ITSEWA, Instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art. Donc, l'ITSEWA date de décembre 1979, qui a introduit ce pilotage centralisé de la gestion des ouvrages et il a été révisé en octobre 2010. Donc, la première urgence, ça a été de recenser, finalement, tous ces ouvrages de manière à pouvoir les surveiller et les surveiller de manière visuelle. Donc, là, on va s'appuyer sur l'ITSEWA, l'image qualité ouvrage d'art qui va être présentée par la suite, et le principe, c'est les empêcher de se dégrader, donc prévoir aussi leur entretien. Et si, malgré nos actions, le niveau de service se détériore, à ce moment-là, les réparer. Donc, on s'appuie sur différents guides fascicules que l'on voit ici, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. On a des fascicules de dispositifs généraux, des annexes à l'instruction et surtout des guides techniques associés au type d'ouvrage. Donc, la méthode IQA, donc image qualité des ouvrages d'art, l'idée, c'est de pouvoir définir, en fait, l'état de notre ouvrage. Donc, une méthode de surveillance et d'évaluation avec des quotations, qu'on l'envoie là sur le côté, classe 1, classe 2, classe 2E, classe 3, classe 3U. Les ouvrages concernés sont les ponts, les murs, les tranchées couvertes, les tunnels. Et les visites d'ouvrage, normalement, se font tous les trois ans et de nuées à une cotation. Pour faire cette visite d'ouvrage, en fait, on s'appuie, puisque l'idée, c'est pas… Enfin, automatiquement, c'est difficile d'avoir tous les spécialistes qui vont visiter l'ouvrage. Donc, pour ce faire, on a fait… Enfin, a été constitué un catalogue de désordres. Donc, la personne qui va faire la visite s'appuie sur ce catalogue de désordres pour voir, voilà, et du coup, lister, en fait, ce qu'il voit au niveau de l'état de l'ouvrage. Et à partir de quoi, il va faire un procès verbal de sa visite. Ensuite, l'idée, c'est que, comme on va le voir, l'image qualité, c'est un instant donné. On a l'état de l'ouvrage à un instant donné qui ne prédit pas, en fait, de l'évolution. On peut avoir des ouvrages qui ont l'air bien abîmés. Dans le cas des murs, quand ils ont un bon ventre, voilà, on sait que c'est pas tout à fait leur morphologie d'origine. Mais par contre, certains, ils ont un beau ventre pendant 30 ans et ils se portent très bien. Enfin, très bien. En tout cas, il n'y a pas de risque majeur. Donc, l'idée, c'est qu'en est-il de l'évolution et du coup, comment prioriser les réparations. Voilà. Donc, on a un petit exemple. Là, c'était un tout petit mur, mais pour voir, voilà, une dégradation qui peut être très importante. De ce fait, a été développée, en fait, une méthodologie sur la maîtrise des risques. Et là, l'idée, c'est de pouvoir l'appliquer à un grand nombre d'ouvrages et d'aider à la priorisation de ces ouvrages. Donc, cette analyse de risque se fait en plusieurs étapes. Évidemment, au départ, de bien définir l'objectif, le système, qu'est-ce qu'on regarde. Et puis après, il y a l'analyse de risque vraiment simplifiée où il va falloir définir les aléas. Donc, les aléas, c'est en fait les phénomènes à l'origine du risque, mais en quelque sorte qui sont indépendantes de l'ouvrage et de son état. Ensuite, ces aléas vont être croisés avec la vulnérabilité. Et là, la vulnérabilité fait vraiment rentrer en compte l'ouvrage dans son état et dans son type de conception. Voilà. Donc, les deux mélangés vont donner la criticité qui, elle-même, va être croisée avec les conséquences qui, en fait, sont les enjeux. Puisque, suivant qu'une route est très fréquentée, qu'on peut avoir une route bis, qu'elle dessert un hôpital, etc., on voit bien que l'enjeu n'est pas le même. Donc, même s'il peut y avoir, finalement, un ouvrage peut-être un peu moins à risque, mais dont l'accès est primordial, enfin, donne accès à quelque chose de primordial, peut passer devant. Et l'objectif, en fait, c'est effectivement de définir après un niveau de risque. Tout ça se fait par la base de scénarii. Donc, on va croiser certains aléas avec certaines vulnérabilités pour voir, en fait, en fonction de ce qu'on est en train de regarder. Donc, on va le voir sur des exemples ultérieurement. Ensuite, on sélectionne le risque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire si notre ouvrage d'art, il est à risque faible, risque moyen, risque inacceptable. Et à ce moment-là, il va falloir rentrer en action. L'action, c'est quoi ? C'est le traitement de risque. Donc, on va essayer d'agir sur l'aléa en essayant de le rendre moins important ou voir de l'annuler. La vulnérabilité en essayant d'adapter les ouvrages, de les réparer. Typiquement, pour nos ouvrages, on peut imaginer la mise en place de Barbacane, si elle n'avait pas été prévue au départ. Les conséquences, avec éventuellement déjà des discussions sur des itinéraires bis, etc. Et sinon, aussi, en fait, on va faire un suivi. Donc, on va mettre en place des mesures de réduction du niveau de service pour des ouvrages temporaires ou définitifs, l'adaptation des programmes de surveillance et d'entretien. On peut raccourcir, en fait, ces visites, la cadence des visites. Et puis, des investigations ou des études supplémentaires. Puisque je vous ai dit, là, l'idée, pour l'instant, c'est d'avoir, finalement, on a des informations que visuelles. On n'a pas fait d'essais ou d'investigations plus avancées. Donc, les ouvrages qui sont concernés par cette analyse de risque aujourd'hui, ce sont les VIPP, les buses métalliques, les ouvrages en terre armée, tranchées couvertes et tunnels, les murs de soutènement en béton armé, murs de soutènement en maçonnerie, les ponts en maçonnerie, les ponts en site affouillables et il y a un guide qui est en préparation sur les murs en gabion. Sachant que tous ces guides sont accessibles gratuitement. Donc, on arrive, du coup, à une mise en application aux murs de soutènement. Donc, nous, on s'est reposé, comme je vous l'ai dit, l'ITOA, il y a des fascicules propres aux ouvrages. Donc, voilà, on avait un certain nombre de fascicules sur lesquels on s'est reposé. Pareil, l'ITOA, on a donc nos catalogues de défauts. Donc, voilà, en fonction de nos ouvrages, on a des défauts. Et l'idée, c'est de finalement utiliser la codation IQOA avec une séparation selon les parties d'ouvrage, zone d'influence, équipement, système de drainage et structure auxquelles on peut affecter en fait des notes différentes. Dans le cas de la terre armée, enfin, voilà, pour les trois guides sur les soutènements, la terre armée, un seul scénario a été envisagé, c'est la corrosion des armatures. Pour les murs en béton armé encastré dans une semelle, en fait, on a des scénarios qui ont été visés ou une ruine par rupture interne ou une ruine par glissement, poinçonnement ou par renversement. C'est ce qu'on va trouver aussi pour les murs en maçonnerie. Donc, au niveau des bétons armés, on s'est intéressé à la dégradation des matériaux constitutifs, à l'augmentation des sollicitations sur le mur et à la résistance en pied défaillante. Donc, les deux derniers, on va les retrouver vraiment pour les murs en maçonnerie et, par contre, on a l'agressivité du milieu dans le cas des murs en maçonnerie à la différence de dégradation des matériaux constitutifs dans le premier cas. Pour chaque aléa identifié, finalement, on va définir des critères et des facteurs et des critères, comme on le voit ici, que ce soit pour l'aléa ou pour la vulnérabilité. Donc, ça, c'est les affectations, les facteurs et les critères ont été déterminés par un groupe de travail et selon l'expertise de ce groupe de travail. Mais, évidemment, tester sur des ouvrages pour voir si c'était cohérent. une fois qu'on a identifié notre risque, l'idée, c'est de traiter ce risque. Donc, dans chacun des guides, on va avoir des informations. Là, c'est un extrait du guide sur les murs en maçonnerie. Avec tel type d'essai, on va obtenir telle information. Avec tel type d'instrumentation, pareil, on va obtenir telles informations. Donc, ça peut donner une idée pour pouvoir savoir quoi faire sur notre ouvrage rapidement. Et ensuite, là, c'est des exemples d'actions de maintenance préventive et curative pour les murs en béton armé encastré dans une semaine, par exemple. Sachant que les guides d'analyse de risque, sont composés en trois parties. Une première partie qui présente vraiment le type de mur, ses spécificités et on essaie de sensibiliser finalement le lecteur au mode de comportement, etc. Une partie qui est la partie principale, objectif du guide qui est de faire vraiment l'analyse de risque, de donner un niveau de risque pour l'ouvrage et cette troisième partie, le traitement du risque, c'est finalement une aide, une ouverture, mais ce n'est pas l'objet principal de ces guides. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions, je crois, à la fin de la présentation. Merci beaucoup de votre intervention. On va poursuivre les exposés si vous voulez bien arrêter. Voilà, super. Avec l'exemple des murs en remblai renforcé avec l'intervention de M. Mathieu Sur sur la conception, le vieillissement et le retour d'expérience sur du long terme, 50 ans, sur l'aspect mur en remblai renforcé. M. Sur, si vous voulez bien partager votre écran. Super. Mettre en mode présentation et je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux. Merci Sabrina pour cette présentation. Je vais vous parler plus explicitement des murs en sol renforcé par éléments métalliques. Pour rappel du fonctionnement général, un massif en sol renforcé s'est formé par l'association d'armatures et d'armes et de l'arremlée technique. L'ensemble est délimité par un parement et c'est la pression des terres sur le parement qui sollicite les armatures en frottement et en traction. Ces massifs peuvent être dimensionnés pour reprendre des charges éventuellement élevées, notamment si elles sont liées à des culés porteuses d'ouvrage. et l'évolution et l'évolution des matériaux constituant les murs est influencée par des facteurs externes, typiquement la pluie, des salles de déverglaçage, le gel, la température. Tout cela peut conduire à dégradation de parements, par exemple, à des efforts supplémentaires sur les liaisons entre les armatures et le parement, notamment s'il y a des tassements différentiels. une évolution de l'agressivité du remblé et cela pouvant conduire à la corrosion des armatures qui est le facteur de risque le plus important dans les murs en sol renforcé. Différentes typologies d'armatures ont été mises en œuvre depuis l'origine des remblés armés. Depuis les premières constructions en 1967 jusqu'environ 1976, les premières armatures qui ont été mises en œuvre étaient des armatures lisses avec une faible épaisseur et une faible galvanisation. 30 microns garantis au maximum. On a pu constater sur ces premières typologies d'armatures plusieurs dégradations dues à la corrosion qui ont pu conduire à des ruptures d'ouvrage. Récemment sur la 15, je pense que tout le monde en avait entendu parler à Gennevilliers. Dans l'analyse de risque faite par le CEREMA, c'était également ces armatures qui apparaissaient comme les plus problématiques. Il y a eu des tentatives entre 1972 et 1974 pour mettre en œuvre des armatures en métaux passivables. En général, ça a surtout été fait avec de l'inox. Malheureusement, plusieurs ruptures d'ouvrage avant la décennale ont eu lieu. C'est plus lié à un phénomène très particulier de corrosion. Donc actuellement, tous les murs en inox et d'autres alliages en aluminium manganèse ont été réparés. Il arrive qu'on en retrouve certains, mais de manière préventive, on cherche à les renforcer systématiquement. À partir de 1976, il y a eu une évolution de la technologie en mettant en œuvre des armatures qu'on appelle à haute adhérence. La nuance d'acier est un peu meilleure. La largeur est un peu plus faible, mais par contre, l'épaisseur est plus grande. Et surtout, la galvanisation est beaucoup plus épaisse que sur les armatures d'origine. On a jusqu'à 70 microns de zinc garantis. Il y a eu une petite évolution à partir de 1990 en ajoutant un renforcement sur la section d'acier au niveau de l'accroche au parlement pour justement combler la perte du haut trou d'attache. On peut également noter que, alors ce que je vous ai présenté auparavant, c'est des armatures de type terre armée, parce que c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent, mais on note tout de même que d'autres armatures existent. Certains procédés utilisent des armatures entrées et soudées. Et enfin, dans les massifs en sol renforcé, des évolutions sont apparues à partir de 1990 en mettant en œuvre des armatures géosynthétiques. Et à partir de 2005, c'est l'ensemble du système qui est géosynthétique, tant les armatures que l'ancrage au parlement, le but étant évidemment de s'affranchir de tout phénomène de corrosion, notamment sous l'égide de terre armée. Ils ont réfléchi à pouvoir mettre en œuvre des systèmes qui permettaient de s'affranchir de ce phénomène. On rencontre différents types de parements sur les murs en sol renforcé. Les premières générations sont constituées de pots métalliques. Après, on a tout un panel de parements béton, donc ça peut être le classique écaille cruciforme, des parements rectangulaires, des parements en forme de jardinière végétalisable et des parements en treillis soudés, soit avec un aspect minéral, soit avec un aspect végétalisable. La stabilité des massifs en sol renforcé est assurée par trois éléments. Tout d'abord, sa stabilité générale. Il est important de noter, et c'est un peu la conclusion de l'analyse des risques que le CRMA avait faite, que la corrosion des armatures ne joue pas sur la stabilité générale. Elle est réputée assurée sur des oeuvres existants. Évidemment, dans le très rare cas, il est possible que dès la construction, on ait une instabilité d'ensemble, mais auquel cas, le suivi du mur est plus géotechnique et on doit appréhender l'ensemble de la stabilité du versant des sols-supports. Le second élément qui permet de justifier la stabilité d'un massif en sol renforcé, c'est sa stabilité externe. L'ouvrage en sol renforcé, il a un comportement de mur-poids. De la même manière que pour la stabilité générale, la corrosion des armatures ne va pas jouer sur la stabilité externe. De fait, sur des ouvrages existants, elle est réputée assurée. On ne peut pas avoir une dégradation de l'armature qui va jouer sur la stabilité externe. Là aussi, et Nicolas Bessoul le présentera sur son étude de cas à suivre, il est possible que dès la construction, on ait des défauts dans de très rares cas, soit de portance, soit de glissement. Et là encore, le sujet de ces murs n'est pas tant lié à la dégradation des armatures qu'en un problème géotechnique beaucoup plus vaste. Enfin, la stabilité des massifs en sol renforcé, elle est assurée par la stabilité qu'on appelle interne. On a en fait une zone qu'on appelle active qui est cette partie de remblée qui a tendance à partir et dont la stabilité doit être assurée par les lits de renforcement. La longueur totale de l'armature doit permettre de reprendre les efforts par frottement. D'autre part, la section de l'armature doit également supporter tous les efforts associés. C'est ce qui permet de dimensionner le nombre d'armatures et la section des armatures sur un mur en sol renforcé. Dans cette stabilité interne, il y a donc deux choses à vérifier. La résistance en frottement. Là aussi, sur des ouvrages résistants, elle est réputée assurée. C'est-à-dire que toutes les ruptures d'ouvrages qui ont eu lieu par défaut d'adhérence se sont systématiquement produites juste après la construction. Cela parce que le frottement a tendance à augmenter avec la corrosion, avec la corrosion parce que la surface de contact tout bêtement augmente. On n'aura pas d'évolution défavorable d'un mur en sol renforcé par perte de frottement. Quelque chose qui est intéressant de noter, c'est que dans les murs en sol renforcé, pour assurer l'adhérence solaire mature, les critères granulométriques qu'on impose au Ramblay sont très peu contraints. On a une possibilité d'utiliser une granulométrie très variée sur les ouvrages en sol renforcé. Au final, le dernier élément à prendre en compte et c'est le seul qui est réellement sensible, c'est la résistance en traction et c'est le seul critère qui est sensible à la corrosion des armatures. C'est pour ça que dans l'analyse des risques du CRMA, c'est le seul scénario qui a été retenu. Il est important de noter que les ruptures d'ouvrages en sol renforcé sont dites fragiles. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation préalable à une rupture. Lorsqu'on commence à faire des modèles aux éléments finis relativement complexes et révélateurs du comportement de l'ouvrage, on se rend compte que les déplacements attendus avant rupture sont inférieurs, voire très inférieurs au millimètre. Malheureusement, actuellement, avec les précisions de mesure topographique dont on dispose, il est illusoire de pouvoir simplement suivre de manière topographique un mur en sol renforcé pour estimer qu'il y a un problème dû à la corrosion ou qu'il va y avoir une rupture fragile. D'autant plus que la respiration naturelle des massifs a tendance à faire bouger l'ouvrage de presque un centimètre selon les saisons. Au final, l'expertise d'un mur en sol renforcé, il doit obligatoirement comprendre le prélèvement des chantillons de sol pour appréhender l'agressivité du sol et des armatures pour pouvoir pronostiquer son évolution probable. Différentes méthodes d'investigation existent. À partir de 81 sur les culés et à partir de 86 de manière plus généralisée sur l'ensemble des murs, des témoins de durabilité ont été mis en œuvre. On peut extraire tous les 10 ans, par exemple, c'est en général ce qu'on fait, des témoins. D'autres solutions existent avec des fouilles en tête. Le problème de ces fouilles en tête, c'est qu'elles restent très localisées. Elles peuvent être compliquées à mettre en œuvre pour les contraintes d'exploitation, pour les reconstitutions de chaussées. De plus, ça ne donne des informations qu'en tête de mur. D'autres méthodologies ont été mises en œuvre et ont été adaptées aux mesures qui sont à faire. On a des carottages sur le parement qui sont possibles évidemment sur les murs en béton, mais c'est généralisable sur les pots métalliques ou sur les éléments en tri. Il est également à noter que lorsqu'on fait ce genre d'investigation, il est toujours plus intéressant de prélever l'armature que de faire des mesures in situ. En effet, malheureusement, par exemple, dans des carottages, il est très compliqué de nettoyer correctement les armatures parce qu'on ne peut le faire que mécaniquement et les produits de corrosion sont généralement très difficiles à enlever. Quand on fait des mesures in situ, l'évaluation des épaisseurs résiduelles est très souvent entachée d'erreur et les résultats ne sont pas forcément très révélateurs de ce qu'on obtiendrait en laboratoire. Pour pouvoir donner la cotation IQA d'un mur en terre armée, en sol renforcé, il est nécessaire d'appréhender l'état des éléments de renforcement. Cela par le biais d'essais sur les armatures, donc trouver la perte d'épaisseur et la perte de résistance en traction, et également sur les essais sur les remblés pour déterminer l'agressivité du remblé. C'est-à-dire que pour une réelle cotation IQA d'un mur en terre armée, l'inspection détaillée visuelle n'est pas suffisante. D'ailleurs, la classification IQA demande de pouvoir faire des prélèvements d'armature pour pouvoir après estimer l'évolution de la corrosion par le biais des graphiques classiques du CETRA qui donnent des zones de corrosion normales, intermédiaires et anormalement élevées. Cela fait maintenant une cinquantaine d'années que des investigations ont été réalisées sur l'ensemble des murs en sol renforcé. En partenariat avec Terre Armée Internationale, le CEREMAT Strasbourg et nous-mêmes, on a pu collecter depuis une cinquantaine d'années maintenant environ 2000 échantillons sur environ 450 ouvrages et la répartition entre les armatures lisses et les armatures à chaque qu'on a obtenues dans cette base de données est à peu près équivalente. On notera également qu'actuellement on a peu de retours sur les autres procédés, notamment les poutres échelles mais la philosophie reste grosso modo la même puisqu'on est toujours dans le cadre d'armatures galvanisées dans le sol. Les deux graphes qui suivent montrent justement la répartition de la perte d'épaisseur en fonction du temps sur cette base de données, donc sur les armatures lisses à droite et sur les armatures à chat à gauche. Cette base de données a permis de constater quand même qu'on a une nette transition entre les deux générations de renforcement. On notera juste que pour les armatures à chat, on a quelques points qui sont en dehors des zones de corrosion normales, la corrosion normale étant représentée par la courbe verte, la corrosion anormalement importante par la courbe jaune. En fait, ces ouvrages sont très particuliers, ils ont été réalisés avec des remblées traitées à la chaux, donc complètement hors spécification. Ce n'est pas très révélateur du comportement des armatures à chat. En dehors de la typologie des armatures à chat qui sont plus épaisses et mieux galvanisées, on notera également qu'à partir des années 80, des recommandations sur les caractéristiques des remblées ont été ajoutées, elles sont plus drastiques et des géomembranes en tête de mur ont été également généralisées, ce qui peut expliquer, outre le meilleur comportement de l'armature en elle-même, peut-être un meilleur comportement du remblée qui est certainement moins pollué que sur certains ouvrages qui ont été réalisées dans les années 70 en armature lisse. La base de données qu'on a utilisée a également permis de mettre en œuvre une méthode originale pour évaluer la corrosion sur un mur à partir d'un nombre limité de prélèvements. C'est un article que l'on a publié dans le bulletin ouvrage d'art 78 auquel je vous invite à vous référer pour voir un peu de quoi il s'agit dans le détail. Grosso modo, par le biais de méthode géostatistique, on arrive à décrire la continuité spatiale de la corrosion sur un mur par le biais de ce qu'on appelle un variogramme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très concrètement, une manière simple de comprendre le variogramme, c'est de considérer qu'il traduit l'incertitude, qu'une valeur prendrait en un lieu donné. Cette incertitude est intuitivement maximale quand deux sites sont séparés d'une distance infinie, ce que j'appelle deux sites, c'est deux prélèvements. Plus les prélèvements sont éloignés, moins on a de possibilités de faire un lien entre ces prélèvements. A l'inverse, par le biais de ce variogramme, on voit que le comportement à l'origine, qui montre une variance nulle, montre que l'intérêt de faire des prélèvements très proches est assez limité. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une grande différence de comportement à courte distance. Par contre, on a une corrélation jusqu'à une distance d'environ 10 mètres sur les prélèvements. C'est-à-dire que pour avoir une vision exhaustive de la corrosion sur un mur, il faudrait faire un prélèvement tous les 80 à 100 mètres carrés. A partir de ce modèle variographique, on peut utiliser des méthodes d'estimation géostatistique, qu'on appelle le clijage, c'est une des méthodes d'interpolation. Cela permet d'estimer à partir de quelques prélèvements la corrosion en tous points de l'ouvrage et donc, dans l'absolu, d'affiner le diagnostic sur certaines sections qui seraient plus critiques en s'affranchissant, par exemple, de fouilles très conséquentes sur une hauteur qui peut être importante de mur. Cela permet également de s'assurer que le nombre de prélèvements qu'on a effectués est suffisant pour donner un avis sur l'état du massif. Et enfin, cela permet d'optimiser la position et le nombre des échantillons futurs. J'ai été un peu rapide, je m'en excuse. J'en ai fini avec cette présentation et je vous remercie et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci de cette présentation. On va continuer en rentrant un peu plus dans le détail sur la méthodologie de diagnostic avec une étude de cas d'application. Une présentation qui sera faite par Nicolas Bessoul de l'entreprise SixSens. Je voulais remercier les deux intervenants des entreprises pour leur investissement pour cette soirée débat. Je pense que vous ne manquerez pas d'avoir des questions après le séminaire. Nicolas ? C'est bon. Bonjour à tous. On va rester dans le domaine des murs en terre armée. Je prends le relais de Mathieu Sur pour illustrer cette fois la méthodologie de diagnostic. Vous pouvez partager votre écran. J'ai essayé de trouver la commande. Ça y est, je l'ai. Pardon. et méthodologie de diagnostic et technique d'investigation. Juste, je vais... Je coupe la caméra parce que ça me déconcentre fortement. Allez, c'est parti. C'est bon, vous voyez mon écran ? Manuel, vous confirmez ? C'est parfait, vous pouvez y aller. Allez. Alors, juste avant de passer à l'étude de cas, je vais faire quelques brefs rappels sur le référentiel technique qui est assez fourni avec la publication successive du guide de 79, du guide de 94 du CETRA, ensuite le guide LCPC de 2003 et finalement, en 2012, le guide IFSTAR, Pathologie, Diagnostique et Réparation des Ouvrages en Rambé Renforcés, qui constitue une bonne synthèse de l'ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier l'existence des cahiers interactifs de l'IFSTAR qui sont consultables en ligne dans lesquels on retrouve à la fois des informations sur les méthodes d'auscultation avec des fiches techniques. Donc, il y en a trois qui sont proposées pour l'évaluation de l'état de corrosion des armatures au moyen d'une fouille, puis au moyen d'un carottage emparement et enfin en faisant de l'extraction d'un témoin de durabilité. Et il existe également une fiche méthodologique sur l'approche de diagnostic qui propose, on le voit ici, je reproduis un logigramme décisionnel pour l'enchaînement des investigations. Voilà. Donc, ces rappels étant faits, j'en viens à l'étude de cas qui porte sur le diagnostic d'un mur en rempli renforcé qui constitue la culée d'un viaduc routier. Donc, le viaduc qui date du début des années 80, comporte deux tabliers est-ouest et il franchit une voie urbaine, on le voit ici, une zone de parking et puis une voie ferrée. Et là, la culée qui est concernée, c'est la culée nord que j'ai encadrée ici, dont on voit l'élévation sur la photo en bas à droite et qui est assez longue puisque le mur mesure à peu près 100 mètres de long. Alors, on voit ici une coupe de la culée, donc c'est une culée mixte avec les appuis du sommier qui sont positionnés à l'intérieur du massif. Donc, la paroi en terre armée n'assure pas directement la fonction porteuse puisque c'est le sommier de la culée qui repose sur une file de pieux qui joue ce rôle. On voit sur le détail en bas à droite, donc c'est une vue en plan, les dispositions qui étaient prévues pour le positionnement des armatures au niveau des écailles qui étaient situées à l'avant des pieux. Donc, le tracé des armatures, il n'est pas perpendiculaire aux parements, il est un tracé dévié pour échapper le pieux à cet endroit-là. Et donc, le remblé, il est renforcé par des armatures courantes, des armatures haute adhérence, 5 mm d'épaisseur et galvanisées. Le mur, il n'est pas très haut, il fait 6 mètres de hauteur, donc il y a 4 écailles dans la hauteur, il fait un peu plus de 600 mètres carrés de superficie et il dispose de 3 écailles type KD, donc c'est des écailles qui comportent des témoins de durabilité, chacune de ces écailles est équipée de 4 témoins, comme on voit ici le croquis, donc il y a au total 12 témoins de durabilité qui ont été prévus sur cet ouvrage. Alors, si je vous parle de cet ouvrage aujourd'hui, c'est parce qu'il fait l'objet d'une pathologie un peu particulière qui n'est pas si courante et qui méritait d'être partagée. Je vous montre ici la cartographie de relevé des ordres qui représente le mur en élévation sur la majeure partie de sa longueur, j'ai juste enlevé le bout ici en bas à droite. J'ai mis en évidence en rouge la position d'une dizaine d'écailles qui sont rompues et donc ça ressemble à ça. On voit des photos qui l'illustrent, c'est-à-dire que on a des écailles qui sont complètement disloquées, certaines ont également fait une légère rotation dans le plan du parement. On a une dizaine comme ça réparties un petit peu partout sur le mur et en complément à cette problématique de rupture des écailles, on observe également des décalages entre écailles qui sont très francs, on a plusieurs centimètres et qui ont la particularité comme on le voit ici de former des marges d'escalier ce qui est assez inhabituel. Lorsqu'on observe le parement dans son ensemble sur la cartographie, si on suit le tracé des flèches en rouge qui représente le déplacement vers le bas des écailles, on voit que ces décalages forment des vagues ou des ondulations le long du mur. Il n'y a pas besoin d'un diagnostic approfondi pour comprendre que ces décalages sont liés à des phénomènes de tassement, c'est ce que je vais représenter ici en bleu sur la coupe, d'autant plus que ces tassements se détectent également par l'observation des désordres en surface en about de tablier. On voit sur cette coupe la conception générale de la culée et on voit qu'il existe une chambre de tirage qui est un ouvrage rapporté qui a été accolé au sommier et qui est fondé directement sur le remblé et lorsque le remblé tasse, il entraîne dans son mouvement la chambre de tirage sur laquelle est appuyé le joint de chaussée et donc le joint de chaussée se dégrade périodiquement et il faut le reprendre de temps en temps. Donc si on fait un bilan qualitatif des risques encourus sur cette paroi, on voit qu'on cumule les problèmes puisqu'on a d'une part un risque de chute de fragments d'écailles sur la voie ferrée au niveau des écailles qui sont déjà rompues, il y a des morceaux qui peuvent tomber, ensuite on peut imaginer un risque de rupture locale de la paroi au niveau des écailles qui sont déjà endommagées avec un déversement du matériau de remblé sur la voie ferrée également et puis si on n'a vraiment pas de chance, on peut imaginer que ce phénomène de déversement pourrait entraîner un tassement brutal de la chambre de tirage et donc à ce moment-là on a l'arrachement des joints de chaussée qui est évidemment dangereux pour les usagers qui circulent sur l'orange. Donc on voit qu'ici on est confronté à une problématique de stabilité externe du mur qui mérite qu'on déclenche un diagnostic et en parallèle il faut évidemment se poser la question de la stabilité interne et de l'état de corrosion des armatures comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc pour apprécier le risque de corrosion des armatures, on peut appliquer la grille de cotation du guide CEREMA sur l'analyse de risque pour regarder dans quelle classe de criticité se trouverait le mur. Alors vis-à-vis de l'aléa corrosion on voit qu'il n'y a pas vraiment de facteur à risque si ce n'est l'âge de l'ouvrage puisqu'il y a déjà près de 40 ans donc on se retrouve très vite sur un niveau d'aléa moyen à deux. Et puis vis-à-vis de la vulnérabilité à la corrosion il y a plusieurs facteurs qui vont faire monter la note en particulier la typologie du mur parce qu'on est dans ce cas-là également la hauteur du mur même s'il reste modéré et puis surtout la présence des désordres avérés sur la paroi qui font qu'on arrive à un niveau de vulnérabilité élevé et quand on combine le niveau d'aléa et le niveau de vulnérabilité on a au bout du compte un ouvrage qui est classé avec un niveau de criticité fort pour la question de la stabilité interne ce qui justifie d'autant plus la nécessité de déclencher une diagnostic. J'en arrive à la méthodologie de diagnostic qui a été suivie en commençant par la phase de pré-diagnostic qui est vraiment essentielle parce qu'elle permet de bien orienter et de cadrer le programme d'auscultation donc il y a ici deux axes d'investigation amenés en parallèle le premier c'est la question de la problématique du tassement on va chercher à savoir quelle est l'origine du tassement du remblé on va essayer de comprendre si les tassements vont se poursuivre et puis quelle est l'ampleur prévisible des tassements à venir et puis il y a la question de l'état de conservation de la paroi qu'est-ce qui explique ce fascisme de dégradation si particulier des écailles avec ses formes de vagues et quel est l'état de corrosion des armatures dans le remblé avant de lancer un programme d'auscultation sophistiquée il faut vraiment aller au bout de l'analyse de la situation en exploitant au maximum les infos dont on dispose en allant chercher en commençant par aller chercher des informations simples donc la première étape c'est de commencer par examiner de manière assez approfondie le dossier d'ouvrage de faire une inspection détaillée ou de refaire une inspection détaillée de manière à avoir un état d'illure récent sur l'état de dégradation du mur c'est ce qui constitue les deux premières étapes du logigramme décisionnel de l'IFSTAR et en complément ici on a également fait un levier topographique et une enquête sur les réseaux concessionnaires qui pouvaient transiter dans l'acculée pour essayer de voir s'il pouvait y avoir des problématiques qui pouvaient être liées à la présence de réseaux donc à partir de ces premiers éléments en fait il s'est avéré qu'on disposait finalement de toutes les informations qui étaient nécessaires pour se prononcer sur la problématique du tassement pour comprendre l'origine du problème on avait des données qui étaient exploitables dans le dossier de construction sur le contexte géotechnique donc là ici j'ai remis un extrait de plan qui montrait qu'il y a en place une épaisseur importante de sols qui sont fortement compressibles sous le remblai de l'acculée c'est ce qu'on voit ici en vert au niveau de cette épaisseur là donc on a 4 à 5 mètres de tourbes et de limons compressibles et en plus les comptes rendus de réunions de chantier qu'on a retrouvés montraient que les problèmes de tassement dotaient déjà de la construction donc l'origine elle a été très rapidement identifiée ensuite la question c'était d'essayer d'apprécier la dynamique d'évolution dans le temps donc pour ça on s'est appuyé sur les levées topographiques historiques qui existaient plus le levée topo récent et puis sur la comparaison des cartographies de relevés de désordre pour regarder la manière dont les désordres avaient évolué à la surface du parement et donc on s'est aperçu assez rapidement que les désordres et les mouvements n'évoluaient plus depuis quelques années ou très peu et donc pour boucler l'objectif c'était d'essayer d'apprécier le potentiel d'évolution des tassements et donc ça ça a été traité avec un calcul géotechnique à partir des données de sol qui ont été retrouvées dans le dossier de construction ce qui fait qu'en rapprochant les valeurs estimées du tassement qui s'était déjà produit dans le remblai avec les valeurs attendues à long terme obtenues par le calcul on est arrivé à la conclusion que le tassement a été stabilisé ou qu'il était tout proche de l'être et donc on voit qu'on a vu quand même autour d'un peu plus de 20 cm de tassement sur 40 années successives donc finalement il n'y a pas eu besoin d'investigation spécifique sur CID pour se prononcer sur l'origine et sur l'évolutivité des tassements juste du travail d'études à partir du croisement de données existantes ou de données récemment mises à jour donc à présent il faut investiguer l'autre aspect du problème à savoir l'état de dégradation de la paroi qui est quand même assez préoccupant alors ce mode de dégradation il se rapproche d'un cas qui est bien identifié dans le guide LCPC qu'on voit ici en haut à droite pour lequel la désorganisation des écailles est provoquée par le tassement différentiel du sol de fondation sous le massif le problème c'est que dans notre cas le tassement seul il ne permet pas d'expliquer cette allure si particulière avec ces mouvements d'écailles en forme de marge d'escalier ou en forme de vagues quand on le regarde plus globalement donc pour chercher l'explication la première piste qui vient à l'idée c'est une possible interaction entre les pieux du sommet de l'acculé et les écailles donc le pré-diagnostic il a été poursuivi en commençant par repositionner la structure de l'acculé dans le massif donc on fait ça en travaillant à la main à partir du plan de construction c'est pas très compliqué on peut également faire ça avec des moyens un peu plus sophistiqués ou des moyens informatiques pour faire le même exercice donc on voit ici un modèle 3D simplifié de l'acculé qui a été superposé au relevé photogrammétrique du mur qui avait été réalisé dans le cadre de l'inspection détaillée mais au final d'une manière ou de l'autre en faisant l'exercice on se rend compte que la position des pieux elle coïncide systématiquement avec ce qu'on pourrait appeler les creux d'onde donc on a ici la vague on a un pieu là la vague et on a un pieu là et pareil de l'autre côté et c'est comme ça sur l'ensemble du mur donc l'hypothèse qui vient c'est que si le remblétasse et que les rangées supérieures des écailles sont bridées au pieux par une lison des armatures alors on pourrait effectivement avoir cette allure de dégradation c'est à dire qu'on peut en effet imaginer que si on prend la file ici 47 si les écailles du haut restent fixes et que le remblétasse on a bien une ouverture qui va apparaître à cet endroit là avec les écailles du bas qui vont tasser et ensuite par le jeu des imbrications géométriques entre écailles si les écailles du haut sont bloquées et bien de proche en proche les écailles supérieures vont rester suspendues aux écailles voisines et puis elles ne vont pas bouger ou très peu tandis que les écailles inférieures elles vont suivre le tassement du remblé alors ok ensuite il faut trouver une hypothèse pour expliquer une potentielle liaison entre les armatures et les pieux dans les parties supérieures du mur donc c'est ce qui illustre les deux petites vignettes ici donc soit il peut y avoir une hypothèse c'est que le tracé des armatures il n'a finalement pas été dévié donc il intercepte celui du pieux où il était bien dévié mais finalement le pieux puis un bétonnage qui a été un petit peu raté et du béton s'est répandu et a lisonné les armatures donc le programme d'auscultation il a été conçu pour valider cette hypothèse sur la présence d'écailles bridées par les pieux donc pour ça on a réalisé des sondages de reconnaissance au-dessus en dessous de la ligne de décalage qu'on voyait et puis il a également été conçu pour se prononcer en parallèle sur l'état de conservation des armatures dans la remblée vis-à-vis de la corrosion donc là pour ça on retrouve le logigramme décisionnel classique de diagnostic sachant qu'il y a un moment une petite bifurcation il faut se faire un avis si la position des témoins de durabilité est jugée représentative ou non dans le cas qui nous occupe vu la taille du mur et les problèmes rencontrés on a considéré que l'extraction des témoins de durabilité qui sont tous situés en pied d'ouvrage ne serait pas forcément représentative et du coup on a décidé d'intégrer au programme en complément de l'extraction des témoins la réalisation de carottage en mur dans le parement pour pouvoir examiner les armatures à différentes hauteurs et puis évidemment le programme d'investigation il est complété par des analyses et des essais en laboratoire sur des prélèvements d'échantillons de remblée et des armatures donc au final on a réalisé neuf zones d'investigation sur le mur donc on voit ici leur position sur l'ensemble de la paroi donc on a bien retenu les trois zones au niveau des écailles témoins et puis six zones complémentaires qui sont échantillonnées sur des zones de dégradation des écailles des zones visuellement saines au-dessus ou en dessous de la ligne de décalage entre écailles et au final donc ça donne à peu près un ratio d'une zone pour 70 mètres carrés ce qui correspond au ratio que proposait Mathieu Sur tout à l'heure dans sa présentation un petit peu plus tôt donc on est sur un ratio assez bon je dirais donc je vous présente quelques illustrations des résultats des investigations sur site donc on voit ici la réalisation d'un carottage emparement sur la photo à gauche donc sur les deux photos ici en haut on voit la présence du pieu donc derrière les écailles emparement après le dégagement du matériau de remblais donc le constat enfin ce constat-là il a été fait à peu près à mi-hauteur de la paroi et donc on voit que le pieu il a une forme qui tente à s'évaser en partie supérieure si bien qu'on pressent qu'il y a effectivement eu une difficulté de bétonnage et comme on le soupçonnait on le voit ici sur cette photo-là on a bien eu la confirmation en réalisant plusieurs sondages que les armatures des écailles supérieures elles étaient effectivement prises dans le béton du pieu c'est ce qu'on voit ici et ce qui a permis de confirmer l'hypothèse sur le bridage des écailles au droit des pieux enfin d'une partie des écailles au droit des pieux puisque une autre partie des écailles une autre partie des armatures sont positionnées correctement dans l'enblée comme il faut et on voit notamment ici par un constat par un examen direct que l'armature est en bon état de conservation l'attache également on ne voit pas très bien ici mais c'est le cas et que la galvanisation est plutôt bien préservée donc cette auscultation sur site elle a été complétée par une série d'analyses et d'essais en laboratoire sur trois témoins de durabilité qui ont été extraits du mur comme on voit ici donc les essais comprennent des mesures d'épaisseur de résiduels de galvanisation des mesures d'épaisseur de métal dont on voit ici une cartographie de mesures et donc ces cartographies de mesures d'épaisseur résiduels ont montré que la galva était encore bien préservée et lorsqu'on repositionne les points de mesure de perte d'épaisseur sur le graphique conventionnel on voit qu'on est toujours dans la zone de corrosion dite normale après 40 ans et donc il n'y a pas de risque particulier donc il y a également eu une série d'essais de traction direct sur les témoins qui ont confirmé que la qualité d'acier était conforme à ce qui était attendu et puis les analyses classiques sur les échantillons de remblée dosage des concentrations en sel soluble chlorure et sulfate mesure du pH mesure de résistivité qui montre que le remblée n'était pas pollué qu'il n'y a pas de caractère d'agressivité particulier ce qui finalement est cohérent avec le bon état de conservation des armatures qui a été vu voilà donc j'en viens à la conclusion je voulais vraiment insister sur l'importance de cette phase de pré-diagnostic qui a permis ici de répondre à une bonne partie des questions qui se posaient sans auscultation complexe rien qu'à partir de l'exploitation des archives en faisant une inspection détaillée récente et un lever topo les investigations sur site elles viennent vraiment en complément pour valider les hypothèses qui sont émises lors de la phase de pré-diag à partir de l'analyse des premiers éléments donc ça les investigations sur site elles sont quand même nécessaires puisqu'elles ont bien permis de comprendre l'origine des mouvements des organisations des écailles emparements avec cette doute problématique du tassement de sol de fondation et puis du bridage d'une partie des écailles dans le béton des pieux et puis ils ont également permis de se rassurer sur la durabilité des armatures alors au final tout va pas bien mais la situation est quand même moins critique que ce qu'elle en avait l'air au départ donc le maître d'ouvrage a bien évidemment prévu d'engager des travaux pour réparer les écailles fracturées pour restaurer la continuité du parement pour pouvoir éviter les fuites de remblées et puis il faudra continuer à surveiller cet ouvrage soigneusement avec des campagnes de topométrie dans les prochaines années notamment pour s'assurer de la stabilisation effective du tassement comme on l'a pronostiqué j'ai terminé merci merci de votre présentation particulièrement intéressante donc on va changer de sujet alors pour tout le monde je rappelle que vous pouvez soit anticiper les questions qui vous viendraient à l'esprit dans l'espace de discussion en les rendant publiques simplement pour partager un avis ou une question ce qui nous permettra de collecter un petit peu ces informations pour la fin du séminaire et puis dans le même temps vous pouvez aussi lever la main si vous vouliez intervenir sur un des sujets qui vient de vous être présenté ce qui nous permettra un petit peu d'anticiper la fin d'après-midi donc la quatrième présentation sera dédiée au mur en maçonnerie donc avec Anne-Sophie Collas je vais te laisser la parole Anne-Sophie parfait merci beaucoup est-ce que vous voyez bien mon oui on t'entend bien parfait super et bien bonjour à tous et puis meilleurs voeux également donc je suis Anne-Sophie Collas je suis ingénieure chercheur au laboratoire risque rocheux et ouvrage géotechnique de l'université Gustave Eiffel et je vais donc maintenant changer de domaine et passer sur la partie mur d'oustainement en poids et plus particulièrement mur d'oustainement en maçonnerie donc pour vous faire une petite présentation sur les spécificités de ce type d'ouvrage et puis sur l'application justement de la méthodologie et analyse de risque présentée par Sabrina au mur d'oustainement en maçonnerie donc pour commencer quelques généralités et spécificités sur ce type d'ouvrage premièrement c'est qu'il constitue une part très importante majoritaire du parc des murs d'oustainement que ce soit des maîtres d'ouvrage routiers ferroviaires ou en grande partie pour des ouvrages maritimes et fluviaux pour les ouvrages routiers ce sont des ouvrages qui sont souvent situés dans des zones difficiles d'accès c'est une part importante dans la partie analyse de risque sur l'évaluation notamment des conséquences et ils ont comme autre particularité d'avoir une moyenne d'âge élevée c'est un ouvrage qui a été construit généralement dans le courant du 19ème siècle enfin 18ème jusqu'au début 20ème ce sont des ouvrages robustes mais vieillissants et donc juste pour illustrer le caractère majoritaire de ces ouvrages sur le réseau routier national on l'a dans la première statistique et puis dans le deuxième le fait que ces ouvrages soient vieillissants et sont finalement majoritaires surreprésentés dans la liste des ouvrages classés 3 ou 3 U par l'IQA pour autant cette surreprésentation dans les ouvrages endommagés ne veut pas dire que nécessairement un grand nombre des fonds de remords observés donc cette statistique peut s'expliquer bien sûr par leur âge avancé et puis d'autre part peut-être par une certaine méconnaissance de ce type d'ouvrage entre particularités ils ont la particularité d'être constitués d'une grande variété de matériaux assemblés dans une grande diversité d'appareillages donc on regroupe sous un même terme un grand nombre d'ouvrages ils ont également une haute valeur esthétique patrimoniale et environnementale aussi à prendre en ligne de compte dans l'évaluation des conséquences pour l'analyse de risque et ils sont très complexes de modélisation d'expérimentation d'études et de recherche et ce qui explique sans doute également le défaut de référentiel de doctrine de référentiel normatif à leur sujet il y en a mais il reste peu fourni donc pour regarder un petit peu plus le mode de fonctionnement de ce type d'ouvrage ce sont des ouvrages poids leur poids doit s'opposer au poids des terres qu'ils retiennent en cela ils sont massifs souvent pourvus d'un fruit donc massifs on a généralement une largeur moyenne qui est comprise entre 25 et 50% de leur hauteur qui s'évalue à 25 à 50% de leur hauteur parfois plus et ils sont constitués finalement on peut les décomposer en deux parties une partie que l'on voit le parement le parement aval et puis une partie que l'on ne voit pas c'est une partie interne le massif interne qu'il est souvent difficile d'apprécier aussi bien dans l'épaisseur pas toujours facile d'évaluer l'épaisseur de ce type d'ouvrage et puis aussi dans leur composition qui peut être différente en termes de matériaux en termes d'appareillage du parement vu et donc tout ça constitue finalement la difficulté d'évaluer ce type d'ouvrage et peut-être qui explique également leur classement en 3 ou 3 yeux leur surreprésentation dans les ouvrages classés 3 ou 3 yeux Ah oui et puis un détail supplémentaire effectivement sur le côté difficile à apprécier c'est que ce sont des ouvrages qui ont été construits selon des principes de construction qu'on n'a pas toujours et pour lesquels on n'a pas ou peu peu ou pas de dossiers d'ouvrage c'est encore plus difficile leur évaluation leur diagnostic en termes de fonctionnement donc ce sont des ouvrages qui peuvent avoir de grandes déformations avant la rupture généralement une rupture très souvent ductile comportement ductile on a aussi des ouvrages qui peuvent fonctionner qui peuvent ne pas s'effondrer même en état fissuré ou facturé on constate en revanche des effondrements qui peuvent être brutaux suite à des problèmes de fondation et puis donc en termes de matériaux constitutifs comme je l'ai déjà expliqué on a un grand nombre de matériaux constitutifs pour les murs de soutenement en maçonnerie avec un comportement assez complexe et ces matériaux bien évidemment peuvent également subir des affres du temps et s'altérer et puis une particularité supplémentaire pour un type de murs de soutenement en maçonnerie qui sont les murs en pierre sèche c'est bien évidemment une grande capacité de drainage en tout cas peu de résistance à l'écoulement des eaux donc en termes d'application de la méthodologie de l'analyse de risque donc le principe est le même que pour tous les ouvrages pour lesquels cette méthodologie a été utilisée donc à partir d'un groupe de travail constitué d'experts et de gestionnaires vous avez la liste sur la droite les critères constituant l'analyse de risque ont été définis ce qui permet donc d'évaluer le niveau de risque associé à chaque ouvrage et puis ensuite d'effectuer une priorisation du parc du gestionnaire qui ne se base pas exclusivement sur l'état structurel mais sur d'autres phénomènes les aléas extérieurs ou les conséquences et puis de proposer des solutions pour le traitement de risque même si comme l'a dit Sabrina Perleau en introduction ce n'est pas l'objet principal du kit il y a quand même des pistes sur cet aspect là je vais revenir sur ces différents points donc pour le le périmètre on s'est intéressé dans le cadre du kit analyse de risque des murs de soudainement maçonnerie aux murs poids en maçonnerie tels que définis par l'UQOA à savoir les murs de type 1 les murs poids en pierre sèche et puis de type 2 les murs poids en maçonnerie jointoyés ce qui exclut de fait les pérets les taliurédi les parois revêtues les murs de culé ces mêmes murs de soudainement mais qui ont subi une réparation qui modifie leur fonctionnement par exemple sous la forme de tirant ou d'un contre-mur d'un voile en béton armé et puis ça exclut également les enrochements les gabions et les aimants préfabriqués en béton empilé pour les gabions il y aurait un guide d'analyse de risque dédié à venir là-dessus il faut aussi voir que donc comme le mode de fonctionnement et puis certains aspects type le drainage sont différents pour les murs de type 1 et les murs de type 2 on a donc un guide d'analyse de risque qui distingue ces deux catégories de murs de soudainement dans l'analyse des critères et dans les résultats au niveau du risque et en termes donc de risque de dysfonctionnement on s'est intéressé au risque vis-à-vis des ruptures internes à l'intérieur du mur de soutènement en maçonnerie ou externes à savoir glissement, renversement ou poissonnement on a exclu les risques de glissement de terrain d'ensemble pour la simple et bonne raison que ce n'est pas spécifique au type de mur maçonnerie qui se trouve dessus c'est un risque qui existe donc sur l'approche par scénario dans le cadre des murs de soudainement en maçonnerie on a donc deux scénarios qui sont la rupture interne et la rupture externe que l'on va décliner finalement en trois binômes alléa vulnérabilité sur l'agressivité du milieu sur les conséquences principalement sur les matériaux l'augmentation des sollicitations sur le mur et la résistance en pied défaillante sachant qu'on partage les deux derniers avec les murs en béton armé donc par exemple si on s'intéresse au binôme alléa vulnérabilité pour l'agressivité du milieu pour les murs de soudainement en maçonnerie on a retenu le salage l'environnement humide ou les environnements agressifs vis-à-vis du parement et on a une cotation qui dépend du type de mur du type d'alléa et puis du type de mur un ou deux pierre sèche ou jointoyer et donc en termes de vulnérabilité cette fois-ci c'est-à-dire quelque chose qui dépend de l'ouvrage on a retenu des défauts structuraux ou la robustesse des matériaux et de la même façon on a la cotation qui dépend du type de mur et des caractéristiques de l'ouvrage en question étudiée ou des ouvrages étudiés donc à partir de ces cotations on a ainsi des critères en termes d'alléa et de vulnérabilité et qui nous permettent d'évaluer le niveau de risque en premier lieu la criticité en croisant les binômes alléa vulnérabilité les notes obtenues pour les binômes alléa vulnérabilité et puis ensuite par scénario en croisant les deux les deux binômes donc pour la rupture interne agressivité du milieu et augmentation des sollicitations sur le mur et pour les ruptures externes augmentation des sollicitations sur le mur et résistance en qui est défaillante ensuite on doit évaluer les conséquences et là on a des indices dans le guide mais c'est aussi très dépendant finalement du maître d'ouvrage c'est là où le maître d'ouvrage finalement a la part la plus importante peut-être à jouer sur cet aspect-là et au final en croisant la criticité et les conséquences on obtient l'évaluation du niveau de risque en premier lieu par scénario et puis ensuite en croisant les scénarios pour l'ouvrage pour la famille d'ouvrage là-dessus on respecte la méthodologie analyse de risque appliquée finalement nos scénarios dans le cadre des méthodes de soutènement en maçonnerie et à l'issue de cette évaluation on peut proposer des méthodes de traitement des risques des solutions ou des pistes pour traiter les risques ça peut aller au niveau de la surveillance par exemple des surveillances renforcées par exemple sur les ouvrages identifiés comme critiques des diagnostics proposés d'aller plus loin notamment en faisant des investigations des prélèvements sur ouvrages des investigations complémentaires sur les ouvrages évalués encore une fois comme critiques ou jusqu'à suite à des diagnostics ou directement grâce à l'analyse de risque des opérations d'entretien et de maintenance pour lesquelles on s'est appuyé là notamment sur la doctrine existante à savoir sur les guides du stress ou sur les cahiers interactifs de l'ISTA cette méthodologie a été testée par différents maîtres d'ouvrage et notamment par l'ADIER Méditerranée sur un itinéraire sur la RN106 et les conclusions ont été que la méthode a permis une meilleure connaissance du risque sur cet itinéraire une aide dans la priorisation l'organisation ou le chiffrage des différentes opérations à mener sur les ouvrages et puis l'identification des ouvrages qui nécessitent un diagnostic une étude plus poussée un diagnostic des prélèvements des investigations des hospitalisations complémentaires sachant que ça a permis d'aller un peu plus loin sachant que la plupart de ces ouvrages à la base avaient été classés cotés au niveau de l'IQOA en trois ou trois us ce qui rendait difficile finalement la distinction entre ces différents ouvrages et la priorisation des actions à mener donc la analyse de risque vient en complément pour aider pour aider là-dessus et donc elle alimente ainsi le référentiel sur les ouvrages en maçonnerie qui comme je vous l'expliquais est en train de grossir et de se fournir et à ce propos je finirais par une diapositive sur finalement la dynamique qui s'est créée qui se crée depuis une dizaine d'années sur justement la construction de ce référentiel autour des ouvrages en maçonnerie notamment par exemple pour les ouvrages en pierre sèche des règles professionnelles pour leur construction qui peuvent aider à leur évaluation structurelle en complément du guide analyse de risque sur l'immurance en maçonnerie en parallèle il y avait également c'est également monté un guide analyse de risque sur les ponts en maçonnerie et puis pour la phase avale on va dire pour la phase de traitement en plus des guides du stress ce sera bientôt au début d'année j'espère apparaître un guide d'évaluation structurelle et de réparation des ouvrages en maçonnerie grâce à un groupe de travail de la FGC et puis pour aller encore plus loin à horizon un petit peu plus loin s'est lancé en milieu d'année dernière le projet national Dolmen développement d'outils et de logiciels pour la maçonnerie existante et neuve qui vise justement à fournir des outils des méthodologies complémentaires mais surtout des outils de calcul pour évaluer les ouvrages en maçonnerie ponts et notamment murs d'Oustaine voilà merci pour votre attention puis je laisse la parole à Agnès Joseph et Julien Cabu pour une application sur les murs les murs en béton armé merci beaucoup Anne-Sophie puis merci à tous pour le respect le parfait respect du temps on est bien dans le timing qu'on s'était fixé alors on a des dernières présentations autour cette fois-ci du sujet du béton armé avec l'intervention d'Agnès Joseph et puis de Julien Cabu je vous laisse poursuivre vous pouvez prendre le relais voilà bonjour à tous vous voyez l'écran ? parfait on vous entend correctement tout va bien merci d'accord donc Agnès Joseph c'est Réma Centrest géotechnicienne je suis associée sur cette présentation avec Julien Cabu de la direction interrégionale des routes Centrest et donc nous avons parlé de manière un peu plus générale sur la gestion du patrimoine des murs appliqués à un itinéraire particulier et selon une méthodologie qui est antérieure à celle du kit d'analyse des risques sur murs type encastré d'un type mur béton encastré sur semelle donc la présentation comprend deux parties la gestion du patrimoine pourquoi pourquoi une méthodologie d'études de risque sur quoi elle a débouché et ensuite un exemple particulier sur le mur de Gizet la gestion du patrimoine des murs pour les murs en béton armés sur semelle sur l'itinéraire qui va donc de Givor au Puy-en-Velay et qui comprend donc une partie de la 47 son prolongement l'ARN 88 et il y a aussi dans ce patrimoine un petit bout d'axe routier qui relie à la 72 ça fait un linéaire de 50 kilomètres il y a 150 ouvrages de soutènement recensés la plupart sont construits entre les années 1962 et 1966 parce que la plupart de ces ouvrages se trouvent en fait sur la 47 et l'ARN 88 et que donc la date de construction de la 47 ce sont les années 60 il y a tout type d'ouvrage c'est assez hétéroclique comme parc la particularité pour les murs de type 6 donc murs en béton encastrés sur semelle c'est qu'ils ont une historique complexe des dispositions constructives d'adaptation qui ne sont pas retracées dans les dossiers d'ouvrage et une géométrie quand même relativement assez singulière pour des murs en béton armé souvent ce sont des formes en L il n'y a pas de talon arrière et il y a une diminution de l'épaisseur de la semelle vers l'aval la disposition de ces murs dans leur environnement toutes les dispositions sont rencontrées soit des murs amont à la chaussée soit des murs aval à la chaussée soit des murs intermédiaires dans tous les environnements donc construction bordure de cours d'eau et très souvent ce sont des murs en retour des ouvrages d'art dans l'historique le point de départ de la problématique du risque sur mur sur cet itinéraire est issu de deux incidents l'un en 1988 avec le déversement du mur de Mogara et l'autre avec l'effondrement du mur de Montplaisir donc Mogara en fait ce sont des plots qui se sont effondrés brutalement sans signe avant le coureur sur une partie ou la totalité du mur le diagnostic pour le mur de Mogara a montré un rétrécissement de la section du voile en partie haute et un déficit de ferraillage pour le mur de Montplaisir en 1999 il y a eu toute une opération de diagnostic qui a été menée et a conclu pour le mur nord-est une rupture de la liaison à la liaison voile-semelle des aciers et donc l'effondrement du plot la problématique s'est posée parce que ces deux murs tous ces murs tout le patrimoine des 150 murs fait l'objet d'une insuivie IQUA et que ces murs ont pu sans montrer de signe avant le coureur donc la question s'est posée pour le gestionnaire est-ce qu'il existe des risques de rupture similaires pour des murs similaires quels sont les murs à risque et faut-il clouer de manière préventive tous les murs donc en 2001 bien avant donc l'apparition du guide il a été proposé de mettre en oeuvre une méthodologie d'études basée sur une méthodologie type risque mais cette fois appliquée à des ouvrages de soutènement je vais passer très rapidement sur le procédé parce qu'on parle aujourd'hui du guide d'analyse des risques sur le mur donc ça c'est une méthodologie très très antérieure mais qui a été fondatrice et finalement déclencheur de l'établissement de ce guide et donc on a raisonné très simplement avec des définitions d'aléas quantification définition d'enjeu quantification croisement aléas enjeu risque sur la droite je vous ai présenté le résultat du rapport d'expertise qui a été fait à l'époque par le CETRA et des causes probables qui pouvaient être celles expliquant la rupture au moins du mur de bon plaisir il n'y avait pas d'agressivité particulière des eaux il n'y avait pas de présence de sulfate en quantité pour certains murs les voiles et les aciers étaient en bon état on a remarqué déjà la présence d'une seule nappe de ferraillage à l'arrière une insuffisance de ferraillage qui avait été détectée par les calculs faits par le BTE des bureaux d'études techniques à Giroc en général un mauvais état ou une absence de drainage interne et surtout une spécificité du mur de mon plaisir qui avait été une mauvaise exécution du bétonnage à la liaison voile-semelle qui faisait que la stagnation d'eau rentrait dans le voile et ajoutait du risque de corrosion des aciers très très rapidement je vais passer sur la méthodologie d'analyse donc les aléas en fait sont pris en compte avec des facteurs ces facteurs sont géologie géomorphologie équipement environnement drainage interne du mur en tête et pied de talus le type de mur donc pour cette analyse là les types de mur 6 béton encastré sur semelle la note a été comptée deux fois pour les faire ressortir de l'analyse et les fissurations déformations sur l'ouvrage ça c'est la partie IQOA relative à la structure donc chaque facteur constitue un aléa particulier qui est noté sur une échelle de 0 à 3 il y a une note globale d'aléa qui est attribuée et ensuite au niveau de l'analyse des enjeux on a la méthodologie était de considérer quelles étaient les conséquences de la chute d'un mur relativement à son environnement donc un enjeu faible donc ça pouvait occasionner la coupure d'une protèle l'enjeu le plus important où il y avait donc la bande d'arrêt d'urgence et deux voies concernées un nœud autoroutier ou un axe totalement prioritaire de type accès en service de secours ou accès aux hôpitaux je précise que ces aléas font l'objet chacun d'une fiche descriptive et qu'une partie de la fiche descriptive était remplie avec une visite visuelle sur le terrain cette cotation elle a abouti à un degré enfin un degré d'intervention qui comprend deux aspects le degré d'urgence qui est noté de 1 à 4 pour le plus urgent et le type d'intervention de entretien à surveillance à travaux et avec un terme intervédiaire surveillance et travaux donc les murs sont classés selon cette codification bon il y a eu deux études une en 2003 une en 2005 qui ont une de l'importance du parc et donc sur la première étude sur les 80 du mur donc il y avait 18 murs qui ressortaient en 4 travaux donc urgents 14 en travaux surveillance qui fait quand même un total de 42 murs qui représentent un parc très important d'urgence à gérer pour le gestionnaire ensuite il y a eu une comparaison avec les notations et les systèmes de surveillance donnant des images bien sûr à un instant T des ouvrages et ça ne concordait pas donc on s'est posé des questions et à partir de ce moment-là il y a eu une décision ministérielle de créer un comité d'experts en comprenant le gestionnaire Gersantrest le CEREMA l'université Gustave Eiffel la Marne et donc la mission de ce comité c'était de valider les priorités de traitement entre les différents murs assister la dire pour la définition de méthode pragmatique de gestion de surveillance d'investigation de réparation à mettre en oeuvre voilà donc on retrouve toutes ces thématiques aujourd'hui dans le guide à l'époque il n'y avait pas véritablement de référentiel donc j'ai mis des exemples de ce qui a été fait avec ce comité d'experts des murs qui est toujours actif à l'heure actuelle la première chose ça a été le recensement donc une mise à jour de la liste des murs la vérification des notes IQOA et le recalage de la cotation d'études de risque quand nécessaire bien entendu une constitution des archives détaillées de tous les ouvrages des dossiers d'ouvrage et puis un établissement de priorisation donc des murs les interventions la constitution nous avons appelé des dossiers de synthèse qui sont en fait des dossiers qui regroupent l'ensemble des informations que l'on peut avoir sur un ouvrage notamment les descriptifs les archives les photos toutes les visites IQOA les notes d'analyse de risque donc les risques selon la méthode que je viens de vous montrer les recalcules des propositions d'études complémentaires de solutions de réparation envisageables le comité aussi a mis en oeuvre différentes méthodes d'investigation non destructives relatifs à les localisations des ferraillages relatifs à la géométrie aussi des fondations des murs des modalités de suivi de surveillance le choix de solutions de réparation et des avis techniques sur des points singuliers parallèlement aussi il y a eu la création du groupe de travail sur l'analyse des risques dédié donc au sujet des murs encastrés sur semelles avec donc participation de la dire centrest et un retour d'expérience à partir de ce que l'on avait déjà pu compiler donc l'étude de risque initie en 2001 est un prototype c'est une méthode très simplifiée comparée au guide elle est appliquée dans un contexte très particulier elle est limitée à un patrimoine spécifique donc la portée du guide d'aujourd'hui est bien plus large puisqu'elle s'applique à tous les murs et elle s'applique à tous les patrimoines ce qu'on a constaté c'est que l'étude de risque elle n'est pas autoporteuse et une expertise complète et détaillée des murs est souvent nécessaire pour concevoir une véritable solution de réparation cette étude bien entendu qui était un peu prototype elle a montré des limites bien entendu mais elle a pu initier une démarche d'analyse de risque sur le mur et elle a abouti à une véritable stratégie de gestion du patrimoine ce qu'on a défini dans les murs 4T qui étaient des murs priorités 1 sont quasiment traités par diverses solutions il ne reste plus aujourd'hui que le mur de Gizet dont Julien Cabu va vous parler et à qui je vais passer la parole juste un petit notard c'est qu'on est en train de mettre en place une méthodologie d'inspection des aciers à la liaison Walsemel parce que toutes les investigations faites n'ont pas permis de vérifier ce point de manière systématique je vous remercie Julien c'est à toi bonjour à tous j'espère que vous m'entendez c'est bon oui oui tout va bien ok alors je me présente Julien Cabu donc je suis de la DIR centre-est je suis au pôle ouvrage d'art de la DIR centre-est donc en charge essentiellement d'opérations de réparations d'ouvrage d'art donc pour la présentation on avait fait une présentation commune avec Agnès donc je vais lui laisser la main sur la diapos et je la remercie de les passer au fur et à mesure alors moi je vais vous parler essentiellement du mur de Guizet donc déjà une première petite présentation c'est un mur qui a été construit en 1967 il a une hauteur de 6,50 m à 9 m variable sa longueur de 85 m c'est donc c'est un mur qui est encastré en béton remet encastré sur Sommel et on note tout de suite lorsqu'on regarde les photos c'est la présence d'habitations en tête du mur et aussi la présence vraiment de la RN88 au pied on voit qu'on a même pas vraiment de bande d'arrêt d'urgence au pied et donc du coup ce qui est très on va dire assez ennuyeux pour tout ce qui est dès lors qu'on envisage des interventions sur ce mur et en termes d'enjeux pour le mur en fait c'est très important ce mur-là de Gizet en fait en termes d'IQA il fait l'objet de visites assez régulières les dernières visites ont fait ont relevé des fissures verticales et obliques des fissures suivant le ferrayage quelques éclats de béton et d'acier apparent oxydé et également des défauts de drainage avec des limités dans les fissures donc tout ça a amené à le noter en termes d'IQA à la note 2E voilà ensuite en termes d'analyse des risques donc dans l'analyse des risques que vous a été présentée par Agnès précédemment l'aléa globale de ce mur donc essentiellement contenu des ordres de la conception du mur et tout ça on arrive sur un aléa globale de 3 en termes d'enjeux évidemment contenu de la présence des habitations et de la RN88 directement en pied forcément on a un enjeu le plus fort possible de 4 ce qui nous a amené à classer ce mur-là dans les degrés d'intervention de 4T donc en priorité 1 voilà donc c'est un des murs un des 18 murs qui a été classé en catégorie enfin en priorité 1 et dont dont il était important de s'occuper en premier je reviens là sur l'importance d'avoir justement ce type de méthodologie pour prioriser les murs c'est bien évident que quand on a 90 murs sur un itinéraire il est important de pouvoir savoir sur lesquels murs il faut prioriser les actions sans quoi en fait on ne sait plus trop où donner de la tête quand on est maître d'ouvrage voilà toujours pour poursuivre sur la présentation du mur donc c'est un mur alors c'est pas tout le temps le cas donc j'insiste là-dessus on avait quand même quelques archives puisqu'on avait quelques plans sauf que malheureusement on s'est aperçu très rapidement ne serait-ce qu'en confrontant un levier topographique qui était fait que en fait les plans d'exécution dont on avait la possession ne collaient pas tout à fait avec la réalité du terrain ce que l'on sait aussi c'est que à certains sur certains arrière de certains plots du mur il y avait un autre soutènement provisoire qui était présent notamment au droit d'une maison qui était en tête du mur voilà donc ce mur tout à l'heure Agnès vous a parlé de défendrement de deux murs dont le deuxième c'était en 99 on s'aperçoit que dès lors avait déjà été engagé quelques études sur certains murs notamment sur celui-là on s'était posé enfin le gestionnaire de l'époque s'était inquiété et avait commencé à faire quelques investigations notamment pour du suivi géométrique pour vérifier si ce tour se comportait bien voilà on note la fixation d'un clinomètre sur la semelle et en tête de mur la pose d'un clinomètre à l'arrière du mur d'un suite épisométrique des mesures de rotation de mur etc j'en passe et au final il s'est avéré à l'époque que rien n'avait été détecté vraiment voilà a priori le mur se comportait plutôt bien malgré tout quelques premières études de vérification de la stabilité de l'ouvrage avaient été faites mais très vite ces études s'étaient heurtées au manque d'éléments géotechniques et aux incertitudes sur la géométrie de l'ouvrage voilà donc du coup dès lors l'ouvrage ne présentant à l'époque pas de pas de pas de enfin vu que les levées géométriques n'ont pas forcément inquiété le météor de l'ouvrage au final ça n'avait pas forcément donné à la suite d'études ensuite donc dès lors l'analyse des risques qui a été menée donc qui vous a été présentée par Alias Joseph a fini par classer cet ouvrage en priorité 1 donc au final on a commencé à se réintéresser à ce mur donc à partir de 2018 où on a lancé ou deux campagnes successives ont été lancées pour pour améliorer la connaissance donc aussi bien de la géotechnique à proximité de l'ouvrage que ce soit des terrains en pied d'ouvrage ou des terrains portés supportés soutenus par l'ouvrage et également pour essayer d'améliorer la connaissance de la géométrie en particulier celle de la semelle mais également la géométrie l'épaisseur du voile pour voir si ça collait bien avec les plans qu'on disposait la première campagne d'investigation après la première campagne on avait encore quelques doutes notamment sur la présence de talons et de patins qui au final ne s'avérait pas du tout à l'altimétrie initialement attendue et même à certains endroits on ne reçoit même pas le patin ni le talon c'était assez compliqué donc du coup une deuxième campagne a été réalisée en 2020 pour essayer de stabiliser en particulier la géométrie de l'ouvrage donc sur les semelles et également puisqu'en fait à la suite de la première série d'investigation un premier calcul de clous avait donné des dimensions de clous beaucoup trop importantes puisqu'elles atteignaient jusqu'à 19 mètres de long on a voulu essayer de fiabiliser en faisant des essais d'arrachement de clous pour pouvoir améliorer le dimensionnement d'un éventuel clouage voilà si tu peux passer à la diapos suivante ce qu'il faut savoir c'est que globalement en termes de calcul tous les calculs de stabilité ensuite suite à ces investigations de stabilité externe ont été réalisés par le bureau d'études géotechniques qui a fait même des investigations donc ces calculs là ont été vérifiés ensuite également par le CRMA globalement aujourd'hui en fait le problème c'est que c'est toujours incertitude qu'on a sur le talon donc plusieurs profils ont été envisagés avec des situations qui ont été envisagées avec ou sans talon selon les endroits les incertitudes sur le patin ont quant à elles été levées suite à la deuxième série d'investigation aujourd'hui qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est que l'ouvrage il est globalement stable si on prend une géométrie avec préhense d'un talon de ramètre comme c'était le cas sur les plans en revanche si on ne prend pas en compte ce talon qui est encore une incertitude aujourd'hui notamment sur un profil ça passe ça passe pas l'ouvrage n'est pas stable au glissement ni dans les situations sismiques mais au final c'est surtout la problématique du glissement qui nous en est le recalcul de stabilité interne ont été fait par le CEREMA globalement il ne pose pas forcément de soucis puisque l'ouvrage notamment la nappe arrière du mur de soutènement est suffisamment dimensionné par contre il reste toujours l'inconnu sur l'état de corrosion de ces armatures à la liaison voile semelle peut-être peux-tu passer à la diapo suivante on ne veut pas merci voilà donc en termes de conclusion au final l'objectif de toutes ces investigations c'est quoi c'est que nous en tant maître d'ouvrage on envisage de renforcer l'ouvrage si soit la stabilité de l'ouvrage dans sa configuration actuelle n'est pas vérifiée alors là sur ce point là aujourd'hui il reste encore une incertitude sur la présence d'un patin arrière donc c'est vrai qu'on voit que c'est quand même c'est un sujet qui paraît simple comme ça mais sur le terrain au final c'est plutôt assez compliqué à résoudre et le deuxième cas qui peut nous amener à prévoir un renforcement c'est l'état de corrosion des armatures au niveau de la liaison voile-semelle et là sur ce deuxième sujet on a des investigations qui sont à prévoir en 2022 sur la méthodologie qui a été rapidement expliquée par Agnès tout à l'heure voilà donc c'est là qu'on s'aperçoit que pour un mur au final en béton armené assez classique on arrive tout de suite à des investigations un peu lourdes et donc multiplié par l'ombre de murs c'est tout de suite assez important mais pourquoi on s'oriente vers ces investigations l'objectif c'est quand même d'éviter de s'orienter vers des clouages systématiques de tous les murs qui seraient quand même pas tenables tant en termes de travaux que financièrement pardon voilà pour finir sur ce mur-là il s'agit du dernier mur de priorité 1 dans la liste donc on a quand même éclusé une bonne partie tous les autres ont fait l'objet soit de vérifications on a par exemple un mur où les investigations géotechniques qui ont été menées nous ont montré qu'en derrière du mur on n'avait que du rocher donc au final le mur en lui-même n'avait pas forcément d'utilité on va dire structurel pour d'autres murs les solutions qui ont été retenues ça a été plutôt de 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 les décharger en enlevant une partie du terrain à l'arrière ou en remplaçant une partie du du terrain par du remblé allégé voilà donc globalement on arrive au bout de ces murs de priorité 1 donc là j'insiste encore une nouvelle fois sur sur la nécessité d'avoir d'avoir une priorisation et donc d'avoir des outils comme ça d'analyse de risque pour prioriser les murs et puisque ça nous aide vraiment en tant que mètre d'ouvrage et aujourd'hui on va commencer à s'atteler maintenant aux murs de priorité 2 voilà je vous remercie pour votre écoute merci donc on arrive au terme de de ma part de l'ensemble des présentations qui avaient été prévues je tiens j'essaie vraiment à vous remercier pour la qualité de vos présentations vous êtes encore un peu plus de il y a encore 71 personnes connectées alors vous ne voyez pas parce que vous êtes en mode anonyme si l'un d'entre vous souhaite intervenir et prendre la parole c'est le principe de ces soirées débat vous êtes bienvenus il suffit de lever la main pour vous signaler et donc Nadjet ou je peux peut-être moi-même on vous on vous nommera panéliste sinon vous avez la possibilité de poser des questions dans l'espace de discussion par écrit en essayant d'être le plus clair possible alors yes Sabrina Perlot qui a levé la main mais qui intervient donc tu voulais reprendre la parole oui en fait je voulais juste préciser un petit point dans l'analyse de risque on fait référence à l'IQA donc effectivement pour ceux qui utilisent l'IQA ils ont directement la note mais pour d'autres gestionnaires qui n'utiliseraient pas cette technique en fait tout est détaillé de manière à pouvoir pallier quoi voilà on fait référence à l'IQA mais on explique comment est constituée cette note pour que ça soit adaptable à à tous les maîtres d'ouvrage voilà merci de cette précision alors il y avait Dominique Concalves qui avait levé la main je vais vous autoriser à parler je ne sais pas si c'est une erreur de manip ou si vous vouliez intervenir on va voir tout de suite maintenant vous avez la possibilité d'intervenir si vous souhaitiez une question non c'était une erreur je vous remercie pas de soucis alors le temps que chacun pose éventuellement que les questions arrivent moi j'avais un premier questionnement sur l'ensemble du parc du patrimoine des murs c'est un domaine qui est moins connu que les ponts la question que je me posais au fil de vos présentations c'est si d'après vous alors c'est peut-être une question sur laquelle on n'a pas vraiment de réponse on peut penser que globalement à l'avenir la situation va plutôt se stabiliser comme les seuls au final parce que globalement soit il y a eu des défauts de conception de fabrication et les aciers qui étaient mal placés ont fini par rouiller les endommagements les dommages ont fini par intervenir sur les structures et globalement ce qui devait arriver est arrivé au bout de 20 30-40 ans sur le futur est-ce qu'on peut penser que globalement la situation va plutôt se stabiliser avec de moins en moins de sinistres ou contrairement au pont où de toute façon de façon inéluctable tout va finir par vieillir et on sait que ça ne va pas forcément s'améliorer mais dans le cas spécifique des murs dans la mesure où il y a cette interaction avec les sols si les tassements ont eu lieu par exemple les murs en remblai renforcés les tassements se sont faits au bout de 40 ans Nicolas Bezou nous a montré un diagnostic et une étude de cas intéressante est-ce qu'on peut penser que globalement la situation est plutôt maintenant stabilisée et on sait ce qui se passe ou on peut penser qu'au contraire ça va aller crescendo et il faudrait mettre des efforts sur ces ouvrages qui ne sont pas forcément les plus visibles et les mieux traités je ne sais pas si on peut répondre à cette question ou si quelqu'un souhaite commenter mes propos moi je dirais que du point de vue de la stabilité externe effectivement quand les ouvrages ont déjà plusieurs dizaines d'années on peut imaginer qu'il ne va pas se passer grand chose sauf si l'environnement subit des modifications substantielles c'est d'ailleurs ce que Mathieu précisait pour les murs en terre armée en général quand ça tient au début ça tient longtemps après en revanche pour la problématique de la stabilité interne que ce soit pour les murs en terre armée mais également pour les murs de type béton armé sur semelle là je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il peut y avoir d'évolution au contraire à mon avis les années qui viennent risquent de nous apporter quelques mauvaises surprises parce que le patrimoine va continuer à vieillir la corrosion va se développer et je pense que ça vaut j'ai l'impression que les murs en terre armée c'est un petit peu le parent pauvre de la surveillance des ouvrages d'art on a tendance à se concentrer sur les ponts maintenant il va certainement falloir faire l'effort pour la surveillance des murs et trouver des méthodes d'investigation qui soient peut-être moins intrusives parce qu'on a tout de suite on a vu comme l'a présenté Julien que c'est tout de suite les grands travaux quand on va essayer d'apprécier l'état des choses sur les murs voilà donc je ne sais pas si ça répond à la question oui c'était ce que je voulais savoir s'il fallait déclencher un plan dans les 10 ou 15 ans qui viennent de surveillance parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous que généralement ces murs ces éléments porteurs sont sous les ponts ne sont pas forcément ce qui est plus visible et ne sont pas forcément ce qu'on a envie de mettre en valeur en premier alors il y avait une autre demande d'intervention de la part de monsieur Viosange donc je vais vous laisser la parole en principe vous pouvez désactiver votre micro et prendre la parole monsieur Gérard Viosange oui bonjour donc Gérard Viosange bonjour à tout le monde alors déjà pour répondre à votre dernière question je rejoins l'avis de monsieur Nicolas Bessoul c'est à dire que il ne faut pas être très très ni trop optimiste sur l'avenir parce qu'en fait on constate je suis un ancien gestionnaire de patrimoine et on constate quand même un vieillissement des matériaux et notamment du matériau béton on constate des pathologies dans les bétons on constate des corrosions dans les armatures et ce sont des phénomènes vous l'avez bien montré tout à l'heure qui sont difficiles à analyser ce qui nous amène d'ailleurs à avoir des réflexions dès aujourd'hui sur peut-être remettre en route d'anciens matériaux qu'on avait abandonnés comme la maçonnerie car ils ne présentent pas ces désordres de la route de toute façon ils ont un vieillissement qui est nettement nettement supérieur ce que je voulais dire aussi c'est par rapport aux méthodes d'analyse de risques qui sont qui sont présentées elles sont vraiment intéressantes mais par contre on a quand même quelques difficultés dans les collectivités les grandes collectivités pour les appliquer sur le terrain sur de très grands patrimoines de 1500 à 2500 voire 3500 murs ça demande une organisation en moyen humain qu'on n'a pas forcément et c'est un souci mais par contre l'approche est très intéressante elle permet d'aider à la hiérarchisation des programmations mais là où on a un souci aujourd'hui c'est vraiment dès qu'on commence à redimensionner ces murs par des équipes d'ingénieurs par des équipes de techniciens qui ne connaissent pas le matériau et le réflexe c'est d'adapter des comportements qui sont issus des comportements de matériaux homogènes comme le béton et autres au comportement de ces murs-là et on arrive à des conclusions d'obsolescence mais qui sont impossibles à mettre en œuvre sur les territoires je ne peux pas aller voir un président d'un département en lui disant monsieur le président il faut fermer les routes parce que les calculs montrent que les murs ne sont pas stables alors qu'ils sont en place depuis 200 ans donc on regarde le comportement d'État on regarde un certain nombre de phénomènes visibles mais c'est très compliqué dès qu'on veut recalculer alors je pense qu'Anne-Sophie là-dessus peut avoir des espoirs sur l'avenir mais c'est une question que je voulais poser parce que le recalcul de ces murs reste après ces démarches reste vraiment un gros problème mur en maçonnerie je parle merci est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette remarque alors qui rejoint un petit peu je pense ce que l'on a dans le fil de discussion de la part de il n'y a pas le nom mais c'est la problématique des données d'entrée restent entières effectivement sur l'aspect diagnostique et puis sur l'aspect recalcul alors là la question est ciblée sur le recalcul mais les données d'entrée sont enfin je veux dire sont le nerf du bon diagnostic et on a vu la lourdeur des investigations pour préciser les sections d'acier résiduel les emplacements etc. disons sans même parler de section d'acier on voyait sur l'exemple de Julien que on ne savait même pas s'il y avait un talon on n'était pas sûr qu'il y avait un talon sur la semelle donc est-ce qu'il y a un talon est-ce qu'il y a un patin il n'y a pas ni l'un ni l'autre enfin ni l'un ni l'autre ça n'arrive pas mais on voit que même au niveau de la géométrie on a du mal à bien préciser les choses alors quand on va sur la vérification des sections d'armature c'est encore de niveau de complexité supplémentaire du coup je rebondis sur une remarque qu'a faite Agnès Joseph sur sa dernière diapositive elle disait qu'il y avait une réflexion en cours sur une méthodologie d'inspection des armatures est-ce que vous pouvez apporter plus d'informations sur ce qui est en cours ou c'est trop tôt je ne sais pas Julien tu veux répondre ou je réponds vas-y je compléterai potentiellement mais vas-y donc en fait on voit bien que dans la gestion du patrimoine on a des dossiers d'ouvrage les plans d'exécution ils ne sont pas visés donc on ne sait pas si ces plans ils ont été réalisés tels qu'ils sont dessinés donc on a un problème déjà sur la localisation des semelles même en hauteur en largeur après au niveau de la liaison on voit le semelle il faut pouvoir atteindre ces aciers alors il y a une méthodologie qui s'est mise en place donc il y a un pré-carotage on a un mur test il y a un mur test dont la semelle n'est pas très très loin du terrain naturel ce qui facilite quand même les opérations il y a un carotage qui est fait jusqu'à une certaine profondeur alors bien entendu en ayant localisé les aciers pour ne pas les sectionner et ensuite c'est de l'hydrodémolition alors avec de l'hydrodémolition on arrive à nettoyer les derniers 20 cm et à partir de ce moment-là une observation directe au moins on voit la section la section des aciers qui est en place parce que la corrosion on ne peut pas forcément l'avoir l'hydrodémolition on peut l'avoir nettoyée et à partir de ce moment-là on peut avoir des observations donc on essaie de perfectionner la méthode parce que là ce qui est fait c'est que c'est droit c'est-à-dire que le carotage était perpendiculaire au voile du mur avec l'hydrodémolition derrière et là le problème c'est quand quand la liaison voile se mêle elle est enterrée dans le sol il va falloir avoir un certain angle d'attaque ça c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment quel est l'angle d'attaque et qui permet l'efficience de l'hydrodémolition et que quand on est près des voies de circulation on n'envoie pas tous les déchets sur les voitures donc on va refaire une deuxième série de tests avec des inclinaisons différentes et voir quelle est la limite d'inclinaisons qu'on peut atteindre et aussi quelle est la limite de cette investigation-là voilà sinon pour les investigations destructives il y a eu quand même pas mal passages de radars pour détecter les semelles lorsqu'elles arrivent il y a eu aussi des passages de méthodes de détection de polarisation pour détecter les nappes d'acier tout ça et c'était surtout les présences ou pas de voiles arrière au parement béton par exemple on faisait une réparation par barbacane dans l'appel d'offres il fallait avoir les linéaires de carottage de béton dès qu'on a un voile de pieux derrière le mur qu'on passe à travers ça faisait un problème dans la question il y avait une approche un petit peu sur le calcul qui si on simplifie et qu'on a fait une approche non pas en tenant en compte des interactions sur la structure etc on peut arriver à des conclusions qui sont un petit peu violentes pour les ouvrages par rapport à cela il y a peut-être des commentaires par rapport à votre expertise sur l'impact un petit peu des hypothèses que l'on peut prendre sur les conditions de chargement notamment j'imagine pour tous les murs RN88 par exemple les conditions de vérification au séisme on s'est posé la question c'est gênant pour un maître d'ouvrage les réglementations actuelles ont tellement changé par rapport à celles qui étaient en vigueur il y a 50 ans au moins on vérifie dans le cas statique une question de monsieur Jacques y a-t-il des avancées dans les techniques type radar et autres permettant de cerner les caractéristiques géométriques des murs c'est ce que vous évoquiez sur la fin de votre intervention sur les en dehors du radar classique permettant de localiser des structures en béton je suis un peu embêté pour vous en parler parce que je ne suis pas très spécialiste du domaine c'est l'UGE donc c'est un spécialiste un ingénieur chercheur de l'UGE qui a testé un certain nombre de méthodes notamment des méthodes de polarisation pour pouvoir détecter les armatures en arrière des murs parce qu'entre les épaisseurs de voile très très variables les surépaisseurs au bétonnage à l'exécution etc. on n'était pas sûr de la localisation de la nappe arrière où est-ce qu'elle était pour vérifier les enroubages donc on a essayé diverses méthodes mais les résultats sont assez dispersés du mur ok merci alors toujours sur les techniques d'auscultation sur leur usage dans le cadre plus spécifique des murs en maçonnerie par rapport à des sondages destructifs Anne-Sophie sur les techniques radar par rapport aux ouvrages maçonnés de la même façon je ne suis pas spécialiste des techniques non destructives mais jusque-là je ne pense pas qu'on ait eu une méthode qui nous donne une satisfaction complète sinon je pense qu'on aurait résolu ce problème numéro un qui est la géométrie comme pour les murs en béton ne serait-ce qu'avoir l'épaisseur du mur c'est déjà un problème sachant que l'épaisseur ce n'est pas forcément une donnée constante c'est sûr que non puisque la plupart du temps il y a un fruit mais en plus ce n'est même pas une donnée très arrêtée puisque des fois sur un mur en maçonnerie la queue le parement amont n'est pas aussi bien dessiné que le parement aval et donc on a une distinction une délimitation qui n'est pas forcément évidente entre le mur et le remblé et puis les matériaux un peu drainants qu'on met entre les deux il n'y a pas un arrêt très clair une délimitation très claire entre les deux donc là pour les techniques non destructives je pense qu'il y a un vrai défi à déterminer les différents matériaux sachant qu'il y a beaucoup de vide sachant que c'est tous des géomatériaux qu'on n'a pas d'acier pour certaines méthodes on a vraiment des choses des réponses différentes voilà là on a des choses des différents matériaux qui répondent de manière assez similaire aux techniques et en plus on ne peut rien mettre de l'autre côté on n'a pas d'antenne je pense que ça devrait par rapport à l'hétérogénéité du matériau de la qualité des pierres et des vides ça me paraît compliqué alors il y a une intervention alors si vous souhaitez intervenir pour apporter votre expertise ou votre connaissance sur le sujet il n'y a aucun souci il y a monsieur monsieur ou madame pardon mais c'est comme c'est SIBC5747 j'imagine c'est pas un robot mais il y a bien une personne derrière ce message vous indiquer que ça dépend et que c'est au cas par cas c'est un petit peu le sens de la réponse d'Anne-Sophie mais par contre si vous avez une expertise particulière sur le sujet que vous souhaitez apporter vous pouvez solliciter la parole je vous la passerai bien volontiers est-ce qu'il y a d'autres interventions je vois qu'il y a quelques participants qui sont issus de la SNCF il y a peut-être des méthodologies légèrement différentes ou autres sur le parc d'ouvrage d'art SNCF oui monsieur Yosan je voulais reprendre la parole oui juste pour préciser au niveau des sondages en fait nous par expérience la meilleure des approches c'est le sondage carotté on effectue un drill pour avoir une idée des épaisseurs mais c'est le carottage qui donne le meilleur résultat et on arrive quand même à avoir une définition assez fine de la de l'interface entre l'arrière du mur et le remblait mais la question sur le radar elle posait le problème des accès on a des murs qui sont dans des configurations des murs notamment des murs en dessous des murs aval qui sont dans des configurations de montagne extrêmement compliquées et ça demande des investigations toujours très lourdes donc la question c'est de savoir s'il existait aujourd'hui des méthodes moins destructives et plus faciles à mettre en œuvre apparemment donc c'est pas le cas et ensuite j'avais une deuxième question un peu avec Anne-Sophie ou d'autres surtout c'est sur les vieux murs en maçonnerie qui sont en place depuis des siècles par expérience quand on les recalcule c'est un peu le sens de ce que je dis tout à l'heure et il y a peut-être le programme Dolmen qui pourra apporter quelques réponses là-dessus on l'espère c'est-à-dire que quand on calcule ces murs-là avec les outils modernes ils ne tiennent généralement pas or ils sont en place et on s'est rendu compte avec l'expérience qu'en prenant en compte un peu de cohésion dans les terrains existants ce qui est une réalité bien sûr on arrive à recentrer les résultats et à prouver que ces murs tiennent donc ma question était de dire peut-on prendre en compte un peu de cohésion dans les terrains et qui doit le décider parce qu'en fait notre problème aujourd'hui c'est essentiellement que les bureaux d'études refusent de prendre en compte la cohésion derrière les murs de soutènement ça se comprend pour un mur neuf mais pour les murs en place si on ne prend pas cette cohésion-là on va avoir des problèmes forcément à un moment donné et il faut bien qu'on ait nous des garanties quelque part pour justifier vis-à-vis de la sécurité publique des usagers par le calcul que les murs y tiennent donc c'est une question qui est ouverte ça fait partie des intrants ça fait partie des relations intimes entre la géotechnie et la structure mais est-ce que ça choque des bureaux d'études de prendre un peu de cohésion dans les vieux murs quitte à faire des essais bien sûr un commentaire par rapport à pour répondre à la question de Gérard Viosange moi ça ne me choque pas vraiment surtout qu'on a fait l'exercice récemment donc ça nécessitait des essais de sol spécifique pour mesurer la cohésion mais ensuite après donc ça nécessite de sophistiquer après le calcul pour prendre en compte ce paramètre-là donc on est mais enfin pour répondre à votre question je ne suis pas choqué par cette approche-là mais c'est vrai qu'il faut combiner le savoir-faire du géotechnicien et le savoir-faire du génie civiliste et on est vraiment à l'implication des deux disciplines après pour relancer les débats je vois que SIBC 5747 c'est Bertrand Colin qui se cachent derrière ce sigle étrange et dans le fil un petit peu plus haut Bertrand soulevait la question de la représentativité de l'échantillonnage sur les grands ouvrages interarmées alors là je pense que Mathieu pourra avoir une réponse à proposer puisque l'article que Profractal a proposé dans le BO78 est vraiment très intéressant à ce sujet et au moins propose une approche une méthodologie pour échantillonner et rééchantillonner intelligemment les investigations sur les ouvrages interarmées je ne sais pas si Mathieu tu veux dire oui non mais tout à fait tout à fait mais c'est une question effectivement qui se pose beaucoup de maîtres d'ouvrages ont cette interrogation quelle est la représentativité de l'échantillonnage qu'on fait c'est pour ça qu'effectivement dans la méthode géostatistique qu'on a essayé de mettre en oeuvre à partir de la immense base de données qu'on a maintenant on a essayé de mettre un peu des chiffres derrière des grandes idées donc le ratio de 80 mètres carrés par prélèvement semble tenir la route d'autant plus que ça correspond quand même grosso modo à l'ampleur de la rupture quand elle se produit par exemple sur la 15 c'est environ de 100 mètres carrés qui sont tombés sur l'A4 il y a une vingtaine d'années c'était également à l'ampleur de la catastrophe donc voilà je sais que même le CRMA a tendance à en faire moins mais je pense que l'investigation n'est pas à l'échelle de ce qui peut se produire derrière merci 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 donc je m'excuse pour le sigle il n'y a pas de souci effectivement je pense que comme le disait Nicolas bon il y a déjà la question des données d'entrée donc là sur certains des exemples présentés on a vu qu'on a la chance de récupérer des plans ça aide ça permet de limiter quand même les investigations mais ce n'est pas toujours le cas même c'est loin d'être le cas et puis je dirais que ce n'est pas pour faire mode mais enfin il y a les questions de changement d'évolution des conditions climatiques ou un mur qui était dans telles conditions géotechniques d'eau d'abstratique etc à une époque souvent pour des murs anciens comme il suffit que la pluviométrie commence à évoluer fortement un mur qui était là depuis plusieurs centaines d'années qui ne bouge pas finalement vis-à-vis des conditions des changements de conditions environnementales ça peut déclencher et aggraver des désordres donc il ne faut surtout pas relâcher la surveillance relâcher la surveillance je dirais même qu'il faut plus la renforcer puisque le patrimoine ne fait que vieillir voilà d'accord c'est une précision intéressante parce que c'est une question que je me posais justement par rapport aux allées à climatique où on a des périodes de sécheresse globalement sur l'année je pense qu'il tombe toujours autant d'eau mais on a des grandes périodes de sécheresse au printemps ou en fin d'automne alors qu'on ne les avait pas avant et puis on s'en suit des courtes semaines où on a beaucoup de pluie on l'a vu ces dernières semaines il y a quand même dans l'ouest de la France il est tombé beaucoup plus d'eau que d'habitude et je me demandais justement sur l'aspect de ces murs si alors c'est assez récent peut-être comme phénomène on peut parler de 5 moins de 5 5-10 ans peut-être et je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer à l'avenir sur ces problématiques de positionnement de la fatigue ou de retrait de sol argileux en cas de grande sécheresse à contrario c'est des sujets sur lesquels il y a une veille du côté serrément ou des oui il y a une veille en fait il y a de la recherche un suivi des groupes de travail au niveau de la prise en compte des changements climatiques sur les infrastructures mais je voulais aussi préciser qu'il y a eu une journée organisée par le CFMS sur le changement climatique et donc vous pouvez aller voir les présentations sur sur le site du CFMS le lien le lien YouTube et entre autres c'était donc il y avait il y avait justement l'approche du CRMA au niveau global et il y avait aussi en fait quelques explications avec des spécialistes du changement climatique voilà il y a aussi des personnes qui sont intervenues de la SNCF donc je pense que ça peut ça peut aussi vous intéresser et puis n'hésitez pas s'il y a des personnes plus spécifiquement intéressées je pourrais faire le lien avec les personnes un peu en charge côté CRMA sur ces thématiques et au niveau du CFMS toujours il y aura vraisemblablement un groupe de travail sur ces sujets d'accord ok merci alors il est 18h mais on n'est pas à la minute près est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres questions d'autres personnes qui veulent intervenir il y a un peu plus de 60 personnes encore connectées donc c'est assez remarquable pour une fin de journée donc ce que l'on voit c'est que j'ai l'impression que l'on cerne à peu près la problématique du diagnostic et puis l'analyse du risque par rapport à ces murs quelle que soit leur nature mais que par contre sur l'aspect vraiment calcul etc on n'est pas forcément bien armé sur ces aspects-là est-ce que dans l'ensemble des organismes il y a des groupes de travail ou des perspectives pour un petit peu améliorer je ne sais pas sur des approches fiabilistes en essayant de prendre des bornes supérieures ou inférieures des questionnements pour voir quel risque on prend en fonction des hypothèses que le sol soit cohésif pas cohésif moyennement cohésif quelques coefficients etc est-ce que les approches fiabilistes pour la gestion du risque sont des sujets sur lesquels il y a des travaux oui oui ok alors c'est déjà pardon oui c'est déjà je ne sais pas si vous m'entendez si si oui oui c'est déjà une approche qu'on a été obligé de faire sur les territoires avoir une approche sur là par exemple comment comment prendre en compte la cohésion une certaine cohésion tout au moins derrière les murs pour avoir au moins un outil de calcul qui permette de prouver ou d'expliquer que ça passe on a on utilisait la théorie des équivalences qui étaient développées par Jean-Pierre Levilain et qui marchait très très bien et qui nous permettait de recentrer les résultats dans les murs avec des cohésions des petites cohésions de 3 à 4 kilopascales simplement donc ça ça fonctionnait après par contre il faut certainement faire évoluer les choses et il y a notamment peut-être qu'Anne-Sophie peut en parler sur le domaine de la maçonnerie le programme de recherche Dolmen qui associe tout un tas de partenaires de collectivités de bureaux d'études qui va se pencher avec des groupes de chercheurs sur cette problématique dont peut-être Anne-Sophie peut développer mais il y a une grosse attente sur le domaine de la maçonnerie notamment où actuellement il y a un manque de pertinence dans la réponse des calculs Alors c'est pas nécessaire effectivement c'est pas nécessairement les méthodes de calcul à proprement parler qui causent problème je pense que là-dessus il y a quelque chose qui est assez stabilisé mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure c'est plus une question de données d'endrée d'accessibilité à ces données d'endrée déjà et puis derrière finalement de coefficients de sécurité qu'on met derrière et donc quand on parle par exemple de la cohésion finalement on reboucle avec tout ce qui est ingénierie de l'existant en règle générale c'est pas spécialement spécifique au mur d'osteignement même si on a déjà dit que le mur d'osteignement c'était un peu le parent pauvre par rapport aux ouvrages d'art au pont dans les patrimoines d'ouvrages d'art des gestionnaires et puis en plus toujours la spécificité d'être à cheval entre la structure et la géotechnique ce qui fait qu'on est toujours un peu un peu embêté on a des spécialistes qui sont toujours un peu à cheval un peu entre les deux qui ne sont pas reconnus d'un côté ou pas reconnus de l'autre selon les méthodes donc là-dessus les méthodes avant qu'on en parlait je pense que ça fonctionne mais comme tout ce qui est existant c'est toujours qu'est-ce qu'on s'autorise finalement dans l'évaluation de l'existant qu'est-ce qu'on s'autorise à bouger parce qu'on a plus de connaissances ou qu'on a moins de connaissances qu'est-ce qu'on s'autorise jusqu'où on s'autorise à aller sur les coefficients de sécurité jusqu'où quelles données on s'autorise à prendre notamment pour de la cohésion par exemple pour un mendostainement c'est effectivement peut-être plus ces aspects-là qui seront le nerf de la guerre pour le recalcul pour le recalcul des ouvrages en maçonnerie en particulier mais sans doute d'autres types d'ouvrages également et alors voilà soit par des approches soit par des approches familistes soit par en combinant aussi des approches évaluation des performances basées enfin évaluation basée sur les performances passées des ouvrages essayer de faire une sorte d'analyse inverse sur ce qu'on observe et puis sur ce qu'on peut avoir dans le calcul pour recalculer tout ça et je pense que c'est un mélange de ces différentes méthodes qui donnera la bonne méthode finalement dans les guides dans les notes Cetra Cerema sur les ouvrages existants s'il n'est pas dit autre chose c'est vraiment essayer de de voir finalement ce que les informations complémentaires qu'on peut aller chercher sur sur les structures sur les ouvrages peuvent nous permettre d'obtenir et donc d'aller gratter comme comme données d'entrée comme coefficient de sécurité lorsqu'on fait les calculs et pour compléter ce que ce que tu dis Sophie c'est vrai qu'il y a il y a encore des choses à faire pour améliorer l'évaluation mais je pense qu'il y a aussi un un grand champ de progression sur la la mise en commun ou le partage des méthodes de réparation parce que finalement il y a assez peu de documentation sur le sujet autant pour les pour les ouvrages d'art on arrive à finalement à trouver beaucoup de support pour s'aider ou s'inspirer autant pour les murs c'est pas évident alors il y a bien une monographie qui existe dans le guide par ma connaissance on voyait tout à l'heure Julien présenter une méthode avec des pieux séquants à l'arrière d'un voile en béton armé enfin à mon avis il y a vraiment des choses à faire pour chaque typologie de mur maçonnerie rembler renforcé mur sur semelle pour vraiment faire partager les expériences et les essais ou les échecs qui sont déjà arrivés d'ailleurs si je peux me permettre cette histoire de soutènement partiel pieux séquants il y a des liarnes en pied de pieux parce qu'ils ne sont pas continus sur toute la hauteur si on met des clous là-dedans on va avoir des ennuis bon effectivement il y a peut-être sur la partie calcul et puis réparation renforcement de ces ouvrages une réflexion à mener au sein de la FGC pour faire partager les savoirs et puis sur ces sujets d'autant si effectivement c'est un sujet qui n'a pas fini de préoccuper les maîtres d'ouvrage à l'avenir et dans le fil de discussion on avait simplement une remarque c'est que donc il y a le projet Dolmen national qui va peut-être aussi apporter des éléments de contribution sur ce sujet et puis sur le côté SNCF effectivement la problématique des variations climatiques changements climatiques sont également une préoccupation avec dans l'état actuel des choses plus des projets de recherche pour essayer d'estimer un petit peu l'impact que cela peut avoir s'il y a une dernière question on peut la prendre sinon il me reste à vraiment vous remercier pour la qualité de vos présentations et de ces discussions sur ce sujet qui n'est pas commun et remercier alors on ne lui a pas donné la parole mais Quentin Romarec qui a eu l'initiative et la proposition au sein du CST de cette soirée débat merci Quentin pour avoir fait le fil conducteur et puis réunir les experts pour ce séminaire de la FGC dernière petite question sinon on va on va clore le séminaire en vous remerciant une nouvelle fois bien écoutez merci à tous je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt merci beaucoup au revoir merci encore bonne soirée à tous merci au revoir au revoir